... 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 Écoutez, lévez-vous vos émissions à la parole, le bonjour jeudi a. Nous allons dire toutes ces mounes-là, bel bonjour, bel mâche pour vous, et bel temps. Nous allons dire, M. Marseille, bel bonjour, et vous nous m'avez. Toutes ces mounes-là, M. Marjène, nous allons dire toutes ces mounes-là, nous allons songer au bel mounjour pour vous. M. Marseille, le bonjour jeudi a. Donc, on va en marcher, et chacun est obligé de solliciter, au combat, et ce n'est pas tous soldats qui parlaient pour prendre un fusil ou cuire les mêmes épaules-là. M. Marseille, un bel bonjour qui nous fait de tout le monde. M. Marseille, ça va, un bonjour. M. Marseille, notre combat, c'est l'enthousiasme, la détermination, le courage, détermination, solidarité et ténacité. M. Marseille, M. Marseille, on va me rappeler, c'est, c'est, c'est le droit pour nous en ensemble, la CSDN, notre CSDN de combat. M. Marseille, M. Marseille, un bel bonjour. M. Marseille, un bel plaisir avant de retrouver les auditeurs, le dimanche, d'une émission de la parole, c'est l'espace de parole du MIM, je ne veux pas aller à MIM dans la parole de notre média, pas aller nous parler, mais là on a l'habitude, on va parler de producteurs tout coûte, mais c'est pour ça que nous avons pour nous les moyens, il faut que les militants soutiennent, les sympathisants soutiennent la loi, c'est pour ça que le MIM a toujours pas une souscription, la manière de soutien, pour faire face aux frais, etc. et à l'occasion de chaque rassemblement, on va organiser des souscriptions pour que les camarades soutiennent la loi, parce que c'est le seul mot qui nous permet d'aller, puis nous n'avons pas la parole du peuple, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Donc nous, on va, nous allons continuer à fonctionner, et nous faisons une belle réunion des responsables des capés, pour nous mettre tout le programme 2023 en place. Très bien, M. Père, nous avons pensé que la prochaine réunion, et la prochaine réunion, le MIM, c'est qu'il y a le 27 février, il m'a pensé qu'il y avait pensé à un radio, un petit anti-soussourc, ou un radio-fascinant organisé. Donc effectivement, M. Père, nous avons dit, il m'a confirmé, une nouvelle réunion des capés d'une fois à l'émission, que le président Marie-Jaline, le comité national du MIM, qui a invité les militants, les sympathisants, de sortir de la République, de vider un grand, ça ne croit qu'il y a une grande réunion mensuelle, comme, nous avons repris, il y a une forme de réunion de rentrée, et nous avons remercié d'ailleurs le maire des Encegardées, qui a travaillé du nom, et Gilles Larcher, qui est, puis nous, élu, le Grosse Amblée, qui avait été à disposition, nous, la paillote du bourg des Encegardées. Donc, tous les Martiniquais invités, ça rappelle le dernier Vendredi, moi. C'est-à-dire que c'est le Vendredi, 27 janvier, ça. À 19h20. Il venait depuis le côté 6e et 8e, pour qu'ils avaient repris de nous commencer, et nous faisons belles réunions, pour le MIM qu'il peut être le même au combat, et nous faisons le point sur la situation politique, nationale, internationale, et nous, qu'ils ont dit, les participants, préparer quelque chose d'autre, préparer à l'intervention d'autre, parce que le MIM qu'a appliqué, c'est-à-dire qu'il a parlé au peuple, le côté de l'occupation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas participatif, mais ça doit être le même débit qu'il a sué, ça doit être le même débit qu'il a sué, ça doit être le même débit qu'il n'y a pas pour qu'il n'y avait ça, et nous pouvons transmettre le pouvoir aux jeunes générations, pour leur prendre la suite. Et vous pouvez les éveillements en supprissent, bon, après, si je puisse t'appeler de taille, ben, non, 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 on ne pourra pas annoncer à rien, donc, allez, le livre au pouvoir. Bien, bien. Mais c'est vraiment content qu'on mangeait comme ça, on parle de l'autre qui est en vie, on commence à vivre, nous toujours connaître tout, au départ, moi, j'ai un petit peu, moi connaître tout, on a passé le BMO, c'était le drapeau Frontalima, il était en BMO, il partait de l'autre, on a été belge, il a été le drapeau Frontalima, et nous avons vu 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 le cinéma originale là, est-ce que peut-il nous démontre le combat syndicat, combat lutte, puisque nous voyons, après 1848, nous voyons qu'il y a eu crassé, et puis c'est, il était en 1937 comme esclaves, mais, après ça, il y a eu commencé, il y a eu l'été juste, jeudi jour, ni des combats syndicats, est-ce que, qui m'a dit, naissance, jeudi jour, de quelques-uns, il faut qu'il y ait fait ça, dans l'émission La pâle au peuple, les gens ont respecté sur la, c'est que, vous pouvez passer des informations, qu'il y ait de l'histoire, ouais, alors, Alors, je remercie tout ce qu'on écoute, mais je pense que c'est ce qu'on écoute dans le Facebook et il y a plusieurs personnes qui peuvent aller sur YouTube, parce que c'est ce qu'on est en mode, vous pouvez suivre sur le RLDM, vous pouvez me demander, soit vous pouvez aller sur le site Radio A, Radio, vous pouvez faire Flash RLDM, ou bien soit vous pouvez envoyer sur Facebook Radio A, pour les camarades qui, et puis après vous pouvez écouter, des émissions rares, le DVD en l'air, ça va parler YouTube, et il a resté là. Bon, l'autre qui a dit ça. Donc, on va saluer aussi, mais ça a été écouté dans l'hiver, c'est ça qui est l'occasion d'un temps de neuf, et on dit pour moi, il y a quelque chose d'ici. C'est ça, la technique moderne. Mais la technique moderne, il n'a pas l'occasion de passer des informations pour les plus jeunes. Les plus jeunes qui sont arrivés, qui pensaient que ça a commencé, et puis y'au, mais l'histoire, ça nous enchaîne. Alors, pour répondre à la question là, précisément, l'histoire peut nous, c'est que nous forger dans la douleur. Tézanie, peut-être qu'il était qu'à vivre dans les territoires d'Alain. Je veux dire, l'histoire qu'après nous, les anthropologues, les mondes qui a fait de recherche, c'est que, donc, c'est des mondes qui étaient qu'à habiter dans l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Amérique, ce que c'est la Amazonie, qui était qu'à voyager par Pivoc, qui était qu'à partir du continent, et ils ont monté d'une île, et ils étaient qu'à peupler, parce que c'était des peuples qui étaient qu'à soit cultiver, soit pêcher, soit cuillis, ils étaient salés à l'Amérique. Les Européens, à partir du moment, ils ont inventé les moiliers, les grands bateaux, dans les pays, ils étaient trop petits pour eux, ils sont grands bateaux, ils traversent l'Atlantique, ils sont rivés, et puis, ils restaient à miner les peuples qui étaient là, et puis ils ont monté. Surtout que, c'est-à-dire, tropical, c'est-à-dire qu'ils étaient à pousser ici, parce qu'ils ont des montagnes très riches, ils ont trouvé des produits qu'ils ont aimé, mais qu'ils n'étaient pas poussés qu'ils ont, ils n'ont pas plus d'or. Donc, ils ont décidé, ok, donc, ils ont gagné ça, les peuples d'avant, ils ont créé les Caraïbes, les Kalina, donc, ils ont dit, c'est une idée. Donc, l'idée de nous, c'est, Européens, ils ont mis, ils ont mis Américains, parce qu'ils ont mis, ils ne veulent pas ici, ils ont mis en Inde. C'est un peu, ils ont donné que ce n'est pas la vraie Inde. Alors, ils ont baptisé Péa, comme les gens ont mis Américoles, un corselle italien qui était venu, à l'appareil, ils ont mis en Google, ils ont mis Amérique. Donc, ils disent que c'est Amérique. Comme c'est Amérique des Zéliens, ils ont fait Améridien. Ils ont matrisé ces bouddhans comme ça. Alors, c'est ce bouddhans qui habitaient là, ils ont dit « Amaco », ils ont dit « Non ». Donc, nous, pour utiliser le langage européen, les Améridiens qui étaient là, ils ont matrisé. Mais avant, ils ont demandé qu'ils savaient beaucoup de cafés. Ils avaient fait maïs, ils avaient fait maïs. Ils ont découvert ça, dans d'autres pays, ils ont découvert un espèce de tige, qui s'est sucrée, qui a fait « Yikon », « Yikon », qui était cafésic, etc., et qui a fait « Medousi », qui a mangé, c'est-à-dire, 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 bref. Donc, l'histoire fait que, ils ont décidé de planter dans les pays nous, pour coloniser des barraines, c'est-à-dire que tout ce qui est là. Mais pour peut-être faire ça, on a besoin de menerf. Et ces caribes-là, qui étaient là, pratiquent accepté le travail en basé oubain. C'est-à-dire, le travail est ma-boye, comme nous. Donc, c'est-à-dire oubain, c'est-à-dire, et c'est-à-dire, aller chercher, en septembre, africain, en Afrique, et mettant l'esclavage ici. plus tard, j'allais chercher des ancêtres en Asie, les Brésiliens, et j'allais aussi conclure en Chine, les deux Chines, les deux Chines en France c'est la Chine qui est à côté de l'Est, les deux Chines qui est à côté du Vietnam, Laos, Cambodges, et tout. Ils ont à você toucher de toute ces vallées sur les portes, et puis pour mettre sur l'Eubaïque, nous sommes ici. Donc au départ, les monde qui travaillait ici, travaillait, mais si il travaillait, il ne va pas payer. Donc les gens travaillent, de forces impérieures de l'organisme des esclavages en France, il va qu'il a été en servitude de la poussée à vie, il va qu'il a été les maîtres mais ça ne peut pas dire, parce que le droit lors à subir l'oppression naturellement va résister le droit la résistance à l'oppression est un droit naturel ça a donné la nature, vous ne pouvez pas admettre ça donc révolte, révolte, révolte jusqu'à la révolte là qui a fini par triompher on dit ça par ensuite on dit ça par ensuite et les français plus tard, les autres européens obligés, décider de faire aboli l'esclavage ils sont en train d'être le désart aboli la traite, la traite c'est aller chercher des des mondes en Afrique ou ailleurs où maintenant il y a un esclavage ici c'est la traite ils ont aboli ça ils ont ensuite aboli l'esclavage mais il y a eu besoin de travailler donc qui ça y a été metté au point déjà en Europe ou dans le pays du monde où l'esclavage a aboli depuis il y a assez longtemps parce que c'était néociant quand il y a eu des esclavages là mais il dit bon il n'y a eu besoin de ces mondes de travail donc il faut acheter fausse travail ces mondes là et plus il faut acheter là il faut accueillir sa salaire donc après l'esclavage il faut mettre le salariat bien donc en l'air dans l'entreprise c'est le président de l'éplantation il faut accueillir sa habitation en Martinique ni en l'autre travail les anciens qui vivent où il y a l'école il faut travailler à l'école et il faut payer par jour il faut payer un petit travail par jour il faut payer mais c'est eux qui plus nombreux parce que maintenant qui c'est des européens pour la plupart des pocasiens c'est qu'ils ont même baptisés quand ils ont métiers parce que après ils ont fait un métier également mais nos parents ils ont donné dans les textes ils ont même qui a créé un métier puis ils ont même qui a considéré que c'est la race supérieure ils ont pas maillé entre eux ils ont senti des textes qui ont dit que si il y a un métier qui allait faire riche ils ont fait des maillés puis un fameux en esclaves ils ont fait qu'ils se balignent ils ont fait comme un béat donc toutes ces maraitas là fait après l'abolition de l'esclavage que le travail ça n'a rien arrivé ça fait que progressivement ils n'ont conscience en conscience des travailleurs qui apparaissent parce que l'homme tout est conscient ça fait qu'il y a un temps mais les travailleurs qui n'ont conscience que il y a un peu constitué en France que l'union fait la France ça fait qu'il y a un temps mais nous que l'esclavage a dit en 1848 et nous que apparaît à la fin de l'année 1800 début des années 1200 des rassemblements de travailleurs qui a metté ensemble pour aller réclamer les fondations de salaire ou bien les patrons qui se défit pour la plupart qui a pensé sur contre et qui a réuni et la résistance qui a apparaît ni d'ailleurs des historiens qui écrivent les vivants des salles par rapport moi c'est là qui tous les jours qui a fini par qu'on les prend en ampleur et qui a fini en grande mobilisation ou bien mais il y a utilisé un mot qui était apparaître à Paris la Paris les ouvriers qui a fait qui a arrêté le travail qui a arrêté et qui a sont en grande place qui a dit il y a la place de grève les historiens l'histoire qu'apprend nous on était en côté d'ailleurs on était exécuté bon nous on est à la place de grève les gars a fait une exécution publique bon donc t'as dit de mon habitude les gars n'avaient pas t'es d'accord les gars rassemblés les gars vous prenez votre attention de force et les gars dit les gars aller à la place de grève et le mot grève rentrait dans le vocabulaire français donc arrêter de la vaille les gars rassemblés les gars on va faire la grève mais le mot à l'arrivée ici aussi donc c'est pour que les historiens qui ont appris nous on a ça dans les histoires que les jeunes pays l'histoire d'avant qui dit l'histoire il tient par exemple un grand grève qui fête et qui termine quand ils le sont au François ils ont eu la grève le février 1900 parce que les travailleurs qui étaient oubliés qu'un travailleur 30 ou la plupart dans les agricoles c'est là qu'ils n'ont ni plus travailleurs il n'y a qu'à discuter prix pour y'aurer coupé comme un au début de chaque récolte et le début de la récolte est à faire le matri mouillé qui est coupé comme c'est un rotala ou comme un le plus sucré mais toujours des cas de discussion pour savoir qui pourrait payer ou non alors d'après ça veut dire que les gens ont été baissés le prix par rapport à la l'avance c'est-à-dire qu'ils ont dit non non et ça d'ailleurs on repotait à chanter vraiment la gueule par la gueule Michel 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 d'ailleurs il n'est pas il est fort il était baissé ça en franc un jour non il n'était pas un jour donc c'est qu'on s'en les luttes ouvrières apparaître plus ouvriers organisés et petit à petit qui est organisé qui est organisé dans des organisations qui est qui prend le nom de syndicat toutes ces motards-là qui a sorti d'un côté de l'Europe et qui a adopté syndicat en français syndicat que l'on va prononcer comme une manière mais par quelque de manière bien en plus qu'on va parler là syndicat bon et bien les syndicats qui apparaissent non seulement pour organiser les guerres mais ils qui restent permanents pour entamer toute discussion et puis ce qui est en fait c'est le patronat et c'est là on va parler de deux classes sociales qui apparaissent à Fontegoyo la classe des ouvriers qui ont pu la classe ouvrière et puis en face la classe des matros comme la plupart des gars habitaient dans les bouts les centres-villes tandis que les ouvriers gardaient la campagne qu'elles soient ici qu'elles soient en France les bourgeois ils ont connu la classe bourgeoise et chaque caractérisée la classe bourgeoise c'est que vous arrivez dans ma cible plus de l'argent que je vais dire vous avez voulu vous savez ce que vous voyez là vous avez juste contact vous ouvriez avant la fin moi l'argent vous ouvriez ça a fini mais tu as bourgeois il a pleuré mais il a resté l'argent et l'argent qui a accumulé puis qui a placé en vente et ça a mis un capital c'est un capital qui est là et capital là-là qui a servido pour payer les ouvriers développer des machines donc l'on a empris le capital il y avait les économistes qui aient les bourgeois là-là des capitalistes donc bien les mots comprendent combien les mots qu'on a sorti le capital c'est un argent accumulé plus que ce soit on a besoin et il s'est conservé pour financer l'achat de la force du travail pour activer l'imaginer donc ça va être en entreprise entreprise là-là il y a des moyens de production les entreprises agricoles principales là-là c'est TA c'est la propriété foncière au départ les européens ils ont rappelé c'est le détail et par la suite il y a des la terre il y a en 1910 alors pour les Caraïbes qui étaient là je suis à présent il y a encore les peuples premiers les peuples autochtones qu'il y avait avec le latin l'évêque du sud une occasion d'aller en touriste il s'était Puyo la terre c'est la terre en mer la terre qu'a appartient la personne ou qu'elle vit en ligne ou qu'elle contient etc et l'envoi la génération exactement comme jusqu'à présent les marines les peuples les peuples les peuples ont fait aller pécher et la génération et les nations mais les européens mettaient une autre conception ils ont décidé de privatiser les terres et ils transmetent les boules et ils n'ont pas parce qu'ils ont décidé qu'ils aient quelques gens pour faire terre parce qu'ils ont décidé d'aller couper les parcelles et puis puis vite ils viennent en marchandise et tant qu'ils aient plus terre qu'il faut pour qu'ils habitaient terre a dit envoyer leur production et il a acheté la fonte de travail et il a fait le travail et il a estimé que les gens produisent toute la chance est pour lui nourrir en Timoyen il a resté de la pays et il a travaillé mais la plupart des bouillots ils avaient aussi capital donc nous pour ça apparaître en même temps que le travail salarié n'apparaît la classe des bourgeois des capitalistes donc on est la classe oublière et on est les capitalistes bon et ensuite donc des philosophes qui commençaient à réfléchir à ça par exemple de Karl Marx par exemple et puis de Marie Engels sur 22 je me suis dit pour la classe oublière il ne faut que les proletariens les proletaires c'est le monde les plus muséreux c'est le monde qui représente la misère et puis on est les capitalistes donc on est deux classes salarialité pour exploiter notre classe donc ils vont acheter force de travail de l'égo par exemple et ils vont exploiter et c'est pour ça de l'exploitation capitaliste les vies donc depuis ni exploitation capitaliste depuis ni profitation ni réaction et l'expérience montrée le point d'un lutte à l'af pour organiser donc les syndicats qui apparaissent donc au début des années 1900 les syndicats apparaissent et ils la vivent à la maison et chaque génération entre maintenant ces syndicats peuvent progressivement élaborer des principes idéologiques des valeurs des dérâmes maintenant c'est pas trop on permet d'affaire ces syndicats le gars ne devrait pas être indique mais ça peut être fait l'arrière comme il faut donc certains intellectuels qui ont ces offices du patron qui sont accolés par sa vie l'agent la division parfois installée et des plaisirs courants syndical et puis les religions ont aussi entré dans ça il y a des confédérations de travailleurs qui ont été registrés ni d'autres qui viennent des laïcs ni ensuite en interprétation entre les idées donc religieuses et les idées syndicales ni aussi en interprétation dans les idées politiques parce qu'en même temps on contrôle les sociétés là il y a organisé donc la démocratie la démocratie il peut fonctionner il faut que le peuple a choisi des divisions ces élections ont fait il faut présenter des candidats donc apparaître les partis politiques les partis politiques qui ont élaboré des principes des théories etc il n'est plus bien pour les partis politiques les partis politiques qui laïcs ils n'ont même qui est catholique les partis politiques donc toute l'idéologie d'un familier donc ni cela dans l'enquête des syndicats pour les travailleurs dans la société des partis politiques parfois il n'y en a plus à ce que les deux donc ni des syndicats qui prochent de l'idéologie de tel ou tel parti politique voilà comment les mots a éclat à ce que les partis politiques qu'on s'a fait dans tous les pays du monde il ne faut que inventer ça ici c'est des idées des idées mondiales et donc des idées des idées internationale finalement les capitalistes de pays étrangers qui a fini investissent là dans notre pays et là ils ont investi ils ont mis trois directions au pays et qui apparaît en notion le capitalisme qui est fini internationale mais il n'y a considéré que les capitalistes qu'il est allé investir dans notre pays pour contrôler notre pays il n'y a qu'il y a les impérialistes parce qu'il est comporté comme des empereurs impérialistes donc le capitalisme dans chaque pays il n'y a qu'à l'intention les plus beaux qui avaient exploité les autres qui avaient les impérialistes et pendant le cours du 20ème siècle le pays qui était le plus impérialiste c'était les Etats-Unis avec capitalisation et développé l'Etat peut renforcer continue parce que le pouvoir l'eau richesse en particulier les pétroliers ce n'est pas nous qui étions là mais depuis des milliers de la terre nous nous venions pour aller chercher les raffiner enfin l'argent dans les salles donc l'impérialisme américain et pour nous nous défendre nous c'était à financer les forces militaires on ne peut pas les forces militaires c'était pour défendre mais nous mais l'on fait une grosse force militaire et surtout laisser les capitalistes qui amènent un pays il y en a les conquéris comme les autres donc ces forces militaires là qui avaient une force d'intervention l'impérialisme donc on va progressivement que l'histoire du monde qui a fini non seulement en lutte de classe dans chaque pays mais en lutte entre les différents peuples pour dominer les peuples qui allaient dominer les autres c'est auquel les impérialistes c'est pendant tout le 20ème siècle qu'il y a l'angraire donc on peut qu'il y avait la colonisation ensuite c'est que la planité colonisée a dominer révolté donc il y a la décolonisation c'est dans toute histoire que nous pas situés comme nous en Martinique et nous pas subis un petit peu pour être la délire pour eux à tous les 20 à toutes les idées donc nous pour acclaper les idées donc organiser comme nous et puis ça voilà comment il y a ça qui apparaît maintenant pour parler plus complètement parce qu'on parlait de l'expérience vrai moi-même personnellement je fais partie des générations qui prend la suite des générations qui mènent à du second mal nous étudier tout cela nous vieillons nous arrivons dans les responsabilités de luttes au début des années 70 et nous quand on la suite quand on la suite et l'idée qui est en vogue à Mata c'est de dire faut que nous pas en y copier nous reproduire les luttes qui lient dans notre pays en nous réfléchir comme peut-être nous en nous créer une propre organisation de luttes donc nous qu'on est dans fin des années 50 60 ou montée vers 70 la volonté de beaucoup de Martiniquais c'est de prier pour l'organisation au plan politique ou qu'on a des partis politiques à chaque fois qu'ils avaient des partis en M en onoio donc Martiniquais alors que une génération avant nous c'est allé gagner qui s'appuie comme parti politique en France c'est qu'à créer des sections ici donc une espèce de filiale mais sans donner des décisions c'est qu'à trouver quoi en France donc chaque partie avec la France c'est d'une section ici c'est qu'il y a il y a mais comment les choses qui ont évolué au fur et à mesure que nous n'avons pas conscience comme ça encore donc pour déterminer comme nous-mêmes comment apparaître progressivement des partis Martiniquais certains qui étaient des sections du parti français qui étaient transformés en eux par exemple les communistes qui étaient affiliés au parti communiste français c'était leur section fédéral de la France ils étaient transformés dans le milieu des années 50 et donc il a dû créer les partis martiniquais directement en débauchant les mondiales qui étaient habilités du même point de ses effets il y a la fédération communiste français qui était qui était qui était qui était ici à Martinique transformé par le parti communiste martiniquais les socialistes qui étaient en section socialiste c'est tout une section socialiste le parti social du parti social du parti social du parti social est censé mieux sûr mais tels les socialistes qui nous ne nous apprenions ça à randonner le parti social du parti social martiniquais l'histoire américaine montée n'importe quoi non on peut parler de Claude Leeds après ils fusionnaient les huppères puis il y a les huppères les huppères ensuite un courant qui commençait à apparaître dans les années 70 un courant que les internationalistes séparatistes et que nous comme tu vois dans le monde nationaliste qui est sali par les européennes qui est nationaliste est-ce qu'un groupe raciste mais nous prenons plutôt un autre mot l'humour patriote donc le patriotisme martiniquais qui apparaît et c'est à d'un courant d'une état-là qu'en 70 1978 à partir de plusieurs petits groupes qui étaient à part les territoires là vous fusionnez plusieurs groupes de patriotes la rivière puis l'autre part elle a été la parole au peuple qui était militants milotaire William Salé n'était ni fausse populaire la bonne faute française le nord n'était ni le gars le mouvement d'action voulait travailler tout ça nous fusionnait nous oubliez le MIM le mouvement de l'émotisme patriote ça c'est pour la partie politique mais ça il y a une influence sur les syndicats nous voyons que des syndicats qui au départ c'était des morceaux de syndicats français qui étaient les patriotes la CGT et bien nous voyons qu'elle est aussi venu CGT M j'apporte des écoles il y a même on est des fonds ouvrières qui étaient en fédération des syndicats français et bien au milieu des années 70 précisément en février 75 secrétaire général de Yannier Fanta Casta il réunit toute fédération et puis il y a des cités d'Europe et puis ça vient d'écrire le colonialisme syndical et je voyais la centrale syndicale des travailleurs montignés CSTM nous retenions les syndicats qui étaient les antennes de syndicats français qui avaient la CFDT à l'époque mais il y a aussi à la fin des années au début des années 80 ils ont décidé ils ont un dissout de la CFDT et ils ont créé la CDNT centrale démocratique des travailleurs martiniquais donc tout le monde l'entra vas-y maintenant il ne faut pas toujours trouver des mondes qui ne pouvaient les couper puis le passé après la CFDT il faut trouver des mondes qui rupayaient un faux même manière vous trouvez des mondes qui rupayaient la CFDT et puis à chaque fois qu'un syndicat neuf apparaît en France souvent en six ans et puis les grandes centrales qui étaient avant on peut trouver des mondes qui a créé des antennes surtout dans l'éducation dans le système des enseignants chaque syndicat qui vit des mondes qui n'est qu'elle a créé au moins d'enseignants qui est la CSTM éducation la CSTM éducation mais on peut trouver les enseignants souvent les enseignants français qui a mis ici pour recréer des sections des syndicats français et on peut trouver des mondes syndicats qui a été bio donc on peut dans tous ces syndicats là on dit le SNES là on peut mettre les syndicats nationals à ce moment à ce moment c'est français FSU etc etc donc on a très morcelé et actuellement la situation que nous parvois dans le pays nous se convient des syndicats des syndicats et puis des syndicats des sections des syndicats français et un autre qui sont les membres français qui la plupart des gouvernements qui se disent c'est les gouvernements de droit qui en faveur des capitalistes capitalistes français et bien c'est eux qui ont fait les lois et bien ils ont cherché dans le royaume à avantager les syndicats français qui ont été parisien parce que c'est le syndicat français qui ont été parisien qui ont aidé les gouvernements à garder Martinique en bas responsable en bas en bas de la nation et c'est des injures du colonialisme puisque ils connaissent la Martinique comme nation ils connaissent français comme nation mais qui sont les gouvernements français ? En fait dans les lois là ils ont voté en loi et puis ils ont été obligatoirement à concerter les syndicats mais ils ont dit voilà les syndicats qui ont décidé des représentants c'est des syndicats représentatifs au plan national français et ils ont été dans le royaume la liste des syndicats représentatifs alors c'est la CGT français c'est la CFDT F la français c'est France ou Bouguère français c'est FTC aux fédérations françaises des travailleurs chrétiens donc tous les syndicats français la loi de la agriculture donc on est 7.5 qui ont reconnu et puis les syndicats Martiniques qui créent depuis dans les années des 50 60 ces français apparaissent pour nature donc il y a un combat donc au même moment que les travailleurs qui ont mené un combat contre les patrons il y a un combat contre l'état français pour que l'état français admette que il y a un représentatif qui va augmenter le travail Martinique et ce combat nous menons nous menons nous menons au début des années 2000 nous dans certaines lois il reconnaît le travail le syndicat Martinique mais nous parlons dans les nouvelles lois qui a sorti mais pourquoi ils vont nous dire la loi qui est sur la sécurité sociale n'est pas qu'à reconnaître les syndicats martiniquais mais on voit que Macron pour montrer que ça va durer jusqu'à présent malgré toutes les hypocrisies toutes les ministères universitaires ils n'auraient qu'à discutir tous les partenaires ça n'est pas vrai donc on va prendre un dernier exemple où on voit qui sorti le 5 septembre 2018 on va voir les détails pour que tout le monde va aller vérifier le 5 septembre 2018 en loi qui a concerné les travailleurs de manière fondamentale il a créé la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ça ne peut pas être plus fondamental sans loi concerné la formation professionnelle et il connaît qu'il ne faut qu'il doit de choisir ou un chiot choisir l'avenir professionnel il a créé pour la formation professionnelle et l'apprentissage en particulier qui était des compétences que les atroces mettent dans les régions donc la région partilienne que les a mis c'était une théorité mais Macron qui a tiré les compétences de l'armée des élus margeniquais et il a fait créer un organisme il a créé France Compétences qui est basé à Paris dans lequel nous avons trouvé les représentants de l'État les représentants des organisations professionnelles patronales et syndicales parce qu'il n'est pas très démocratique syndicats patronales donc les partenaires sociaux alors en fait c'est les adhérents sociaux partenaires sociaux et puis on a regardé et on a dit voilà les organisations qui sont représentées c'est les organisations représentatives au plan national depuis on dit où ça ? ça veut dire que la CSTM pas à l'an la CDM t'es pas à l'an la CETM pas à l'an c'est ça qu'il avait dit le GTM pas à l'an avec toute organisation qui authentiquement martiniquaine exclut d'un côté on va discuter de l'avenir de la jeunesse martiniquaine parce que les martiniquais les martiniquais comme tous les apprentis et depuis l'année de 16 ans l'année d'apprenti travaillent dans l'entreprise et en même temps ils sont formés pour eux et honnêtement ils m'ont toujours protesté pour ça et ils m'ont pas trouvé m'ont trouvé que les dirigeants actuels parce que ils m'ont passé dans le même les dirigeants actuels qui ont été des organes de la syndicat martiniquaise n'ont pas assez lutté pour ça nous t'es dans les années 80 jusqu'à l'année 2000 lutté pour faire reconnaître le syndicat martiniquaise nous n'ont pas toujours gagné de la formation professionnelle depuis 1998 dans les assemblées élues de formation professionnelle toutes les structures m'ont mettées en place ils m'ont toujours exigé que l'on y ait des organisations que l'on va consulter le programme de la formation et que ces organisations que l'on a construit sous la base des partenaires sociaux donc on y parutèrent leur moitié des représentations de syndicats martiniquais toutes les syndicats martiniquais et leur moitié des représentations de sièges au patronat et nous devons surveiller à ce que les organisations syndicales martiniquaises ah non nous dérivez faire simplement traiter un texte de loi du temps de madame Auboury l'été ministre du travail actuellement mais on a dit le sens socialiste dérivé admettre ça et on a dit des décrets où il y a parlé d'organisation syndical représentative au plan régional c'est une contrepartie et donc on y a tout ça en région bref mais c'est pour ça que le fait du GTM la CSTM la CDM est entré dans les structures mais nous remarquons qu'il y a des 100 votes parce que pour eux les seuls syndicats qui n'est c'est la qui marie et à chaque fois il y a fait des lois qui ont impacté les travailleurs martiniquais les organes syndicales martiniquais dans les nouveaux chapitres parce que le lois n'est pas pari et on va trouver des martiniquais qui complicitent de ça parce que il y a d'autres syndicats parisiens et même il y a organisé des visites de grands chefs syndicaux parisiens il y a il y a des tournées ici et il y a de grands sauveurs et nous on est qui a soutenu ça pour les questions de retraite que nous on a des matriculaires ça ferait ça qui décide à Paris qui a impacté nous ça voit qu'il faut lutter pour ça mais gouvernement français c'est plus syndicats français qui a décidé de ça et un syndicaliste comme un député les qui a réfléchi les qui a défend l'empreuve c'est pas pour ça qu'on est ça il y a vif donc le syndicaliste français qui a réagi pas ça il y a vif syndicalisme anti nique qui nie toute histoire là va finir à compter l'esclavage les de classe etc c'est ça que nous nique en tête non le nique à négocié c'est que français n'a pas dit ça donc il a défendu les travailleurs français très bien et quand fait non qu'il a défendu d'un homme qu'il a passé à côté on a pour exemple système de rochette c'est par la qui conclue puisque c'est ça qui est l'actualité le système qui est établi en France est qu'il y a Conseil national de la résistance c'était un structure dont on a déni toutes les parties aussi les parties de gauche dont les communistes qui étaient luttés contre l'occupant allemand parce qu'elle a occupé pendant 4 ans le 40 tout à 45 et détruit toutes les structures donc les résistants français de la des égoyaux pour un programme qui l'est immédiat quand il était en l'éloignement et en programme et quand les principaux résistants c'est les travailleurs parce que vous pouvez vous faire la dire pas les capital qui se va vous dire vous pas rafler tous les travailleurs eux et humains on pourrait même pas dévester le nombre à la c'est maintenant vous commencez rentrer dans les décisions avant les madame c'était la cuisine dans l'éloignement et puis le musée qui travaille pendant la dira il est obligé de mettre maintenant le travail sinon l'industrie a arrêté donc les travailleuses et les travailleuses qui a organisé et quand il a battu pour essayer de maintenir la France en état il faut récompenser les pour faire des mesures sociales donc après la libération de la France c'est plutôt un gouvernement assez à gauche qui mettait tout un programme en place pour mettre des mesures sociales de la locature familière pour les familles nombreuses et puis les travailleurs qui travailleraient au moins donné il n'y a pas ni fausse sans purité donc on était à retrait pour permettre à notre plus jeune vie mais il faut quand même il faut que vienne l'argent donc au début c'était des sociétés qui avaient cotisé à d'un qui avaient une meilleure dimension et ils étaient dans notre système qui étaient rissons et c'est le système par partition c'est à les qui travaillent pendant qu'on travaille on laisse aller ou cotiser ou pas laisser dans caisse et tout la qui va dans caisse de retraite tout la l'argent qui servit à verser l'on est aux travailleurs qui travaillent avant et qui n'ont mettent qu'un repos pour du travail il faut continuer l'activité sociale culturelle pour occuper les petits enfants pendant que travaillent à travail c'est les grands parents qui ont l'important de ce et surtout il faut transmettre le savoir aux générations d'après donc c'est comme ça la question de retraite qu'elle est par répartition par cotiser mais l'on est qui va être là pourquoi tu es qui ou tel agent qui par la retraite qui est un système qui a gagné combien l'année on cotisé combien l'année on cotisé vous êtes bien en l'année l'année de pour compter nombre de l'année cotisé il faut qu'est cela qui a ramassé les cotisations qui a comptabilisé nombre de l'année cotisé le but c'est qu'à compter trois trimestres nombre de trimestres cotisé pour les simplifications ministratives qui n'est pas chaque travaillé à la fin du mois qui allait cotiser il met un système il crée caisse addiction paritaire donc le patron est sadique à la tête au conseil de l'administration je crée en Martinique du point la quête générale de sécurité sociale qui est en principe là pour envasser les cotisations alors on dit deux modèles de cotisation les cotisations va bien assurance maladie dans l'argent on va mettre vous je paye 1 2 à 50 et puis l'assurance v et puis je change le patronat je dis comme c'est le patronat qui a payé la paye je m'a dit l'on va payer ce ou hier prendre un petit soin dans l'argent du roi dans sa cotisation ou hier prendre à notre temps là ta patronat de cotisation patronale et au quand c'est donc il fait ces patrons en confiance en ça au qui ça nous compte pour nous montrer les générations qui ont commencé à admiter à syndical que tenir des patrons au chien il fait travail à travail et puis le déclarer la société sociale Et il y a déjà mis ce coup, il y en a un travailleur qui disait, mais ça n'a pas besoin d'avoir tout l'argent, mais pas qu'apprendre à donner la journée. Et on ne sait pas que vous êtes un travailleur qui parle, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas réfléchi, qui a dit, bon, allez, tout l'argent. Tandis que, mais notre patron, qu'apprendre à donner la journée, pour verser la trinocie. Mais c'était des réflexions à coup de vue. Parce que n'importe où on va déclarer la société sociale, même ça, on va travailler d'ailleurs. Ce qui fait que l'on équivalent à la retraite. On dit, bon, on va aller loin pour faire des demandes de retraite. On dit, bon, on va faire le deuxième, on va partir. Et on va aller garder quantité de cotisations, nombre de tribunaux, nombre d'heurlandais, les patrons, les différents patrons d'ignons de l'avion. On dit là-haut, mais c'est là-haut. Et les patrons ne vont pas baisser, mais on parle des tribunaux. Ce qui fait que nous, qu'on a été satisfait sous son arrivée du lieu, nous commençons à faire des travails de l'école maintenant. Nous commençons à prendre des contrats de retraite. Nous sommes à la sécurité sociale. Nous faisons, je ne sais pas, le relevé de carrière. Nous sommes à relevé. On va faire. Nous commençons à prendre des vidéos à quelques jours, même si on a les reconnus. Nous commençons à faire. Alors nous, comme nous, qui s'avons fait entre 1950 et 1954, par exemple, parce qu'on ne peut pas être à Paris ou de l'hôtel. Et si vous demandez, vous demandez qu'il y a un monsieur et l'hôtel. Vous demandez le monsieur et l'hôtel. Vous demandez le monsieur et l'hôtel. Je vous demandez, j'avoue. Vous demandez, bon, vous demandez, bon. Je travaille là pour toi. Alors, je me demandez, mais pourquoi vous, monsieur et l'hôtel, vous demandez, ah, monsieur et l'hôtel, vous demandez. Et c'est là qu'on a découvert qu'il n'y a qu'à payer la main dans la baisse sans pas en multaire paye. Parce que seule preuve qu'il travaillait à payer en main, qu'un patron payait et puis il prend Adam pour payer la sécurité sociale, c'est le multaire paye. Et il travaillait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas assez d'importance au multaire paye. Et puis dans les formations syndicales, il avait expliqué au travail l'importance du multaire paye. Puis je me suis dit, ça m'a réclamé l'agent, réclamé l'agent, réclamé les filles de paye. Et puis là, on a réclamé les cailloux, on a rentré, on a classé, on a conservé pendant tout le travail, on a conservé, on a conservé, on a conservé. Et moi j'ai dit, dans les réunions de formation, on a travaillé, on a metté Adam en bon métallique. C'est bien pour les gars, on a des boîtes, biscuits, non pas encore en tombe en plastique, mais métallique. Et on a sa bien, on a bien brillé, agrafé l'an dernier après l'an dernier. Et puis on a fait un peu comme ça, on a mis tout, les douze, je travaille douze mois l'an dernier, on a mis douze filles de paye. On a conservé ça, jusqu'à ce jour où on a fait la retraite là. Et puis, il faut qu'on a mis un bon métallique, même si j'ai un bon métallique, il faut qu'on a mis un bon métallique là, le papier n'a pas été brûlé. Il faut bien arrêter, il faut sauver. Parce qu'il y a un effet malheureusement après, il faut qu'il n'y ait pas. Mais en tout cas, il faut qu'on servait ça. Pour qui? Parce que l'on allait chercher, on allait le faire. Et puis, il y a des trois ans, il faut qu'on allait montrer l'employeur, mes fils de paye. Mais la preuve qu'il n'y a pas de travail à mes siens. Donc mes siens, il prend la demande, il va dire c'est bon. Mais à un moment donné, on va mettre tout sur l'an dernier. Et comme on est fils de paye, on doit avoir quelque chose. Et puis la secrétaire, c'est le niveau de l'échoïe. Oui. Pour poursuivre le patron qui va payer. C'est quoi ça pourrait faire? Donc, système de protépte là, on y doit, à partir du moment où on cotise, mais à partir du moment où on patrouille, qu'il prend l'agenda et on l'a à l'université. Donc, dans la lutte syndicale, ce n'est pas simplement un gouvernement pour augmentation de salaire, mais c'est le goût même, pour que tous ces travailleurs qui travaillent dans l'entreprise, ne trouvent pas des carrières. Les pas des carrières, ils vont inventer un mot comme en fait un mot quand ils travaillent au noir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, on a dit que les travailleurs non-jeux n'ont pas un mot non plus. Non. Parce que ça travaille illégal. Alors évidemment parfois il y a des thèmes pour ne pas faire du travail dissimulé, donc pour moi c'est illégal, parce que tout le monde qui a fait le travail sans déclarer, pour moi c'est un mardi, c'est un délégant, et il peut être condamné, c'est pour ça d'ailleurs il y a des blagues à fond, il y a toujours la télé qui a fait une blague, une blague, une blague, il y a installé une restauration en plein charme, il y a eu condamné parce qu'il n'était qu'à embaucher des travailleurs sans déclarer eux, c'est du travail clandestin, il est illégal, c'est condamné par la loi, donc les organisations médicales pour gourmet contre ça, dénoncer les patrons qui ne peuvent pas déclarer, pour assurer que les travailleurs dénient toute retraite sur, Donc il suffit pas de défiler avec le contrôle de la retraite, mais n'y en lutte à continuer maintenant, pour le monde qui a fait le travail, le travail sans déclarer eux, alors nous parlez dans les limitations, mais pendant que la CSTM, nous découvrons notre catégorie de travailleurs, qui ont encore plus cher, qui revisent les bons, c'est comme ça, aujourd'hui, je veux dire que les gens travaillent en plus, je suis né en l'autre bourgeois, martinique, je travaille, je travaille je travaille maintenant, je ne veux pas embaucher un monde pour travailler qu'ils ne sont pas, ils ont accueilli aux gens de maison, les bêtitions ont accueilli aux dépôts, bon, ce sont des travailleurs de l'homicide, mais ce sont des employés et nous, Nous, la CSTM devions payer le monde qui a travaillé en Caïmoune. Il était mis en l'eau, que les patrons n'ont pas déclaré aux fils de paye. Ils passaient quatre éclats à eux. Et, ils n'ont pas déclaré aux traités à eux. Ce qui fait que notre travail, maman est telle, m'amitié est telle, on a pris toute la vie, et puis l'invite pour déposer ma finance sociale, on va dire, on ne va pas d'avoir rien à vous. Mais oui, mais il n'est pas capable de m'ouvrir ça, parce qu'il n'est pas difficile de payer. Donc, nous mettez comme mon travail, pour, et là aussi, former en section syndicale moune-ca-travail-caïmoune, on va dire, ça va continuer toujours, ça c'est ça notre hypothèse. Et, apprendre les moune-ca-travail-caïmoune, que font-ils exigir les patrons, en plus de pays. Alors, au milieu de méthode, actuellement, le capitaliste a toujours l'interpellé sur le travail, soit ou sans salarié, et sans juste payer ou d'abord, et que c'est pas trop long, qui publique la relation sociale, et payé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Et puis, moi, dernièrement, il y a un venteur en système, où il y a un auto-entrepreneur, où un travailleur qui a dit, il serait un entrepreneur, et qui a fini de faire une prestation sur ma moune, ma moune est là, pour moi, en facti. Et, mon ordre est là, à payer les factures. Mais il faut que ces auto-entrepreneurs la savent, s'il n'y a rien à côté d'autre, leur déclarer, vous mettez quand les comptes, vous travaillez indépendant, c'est où qu'il faut aller, par rapport à l'argent facturier, le pays aux factures, c'est où qu'il faut aller exclure qu'il y a une retraite, alors qu'il y a une retraite. L'idée de retraite, le travailleur indépendant, il y a une retraite, le régime social indépendant, c'est à part maintenant, pourquoi la civilisation sociale, c'est lié aussi carrément à ces cotisations. Donc, si vous mettez comme auto-entrepreneur, ou entrepreneur, ou travailleur indépendant, pour payer votre retour, il faut que, toutes les prestations à vendre, ou changer, j'ai pris un an pour aller verser à l'enquête que vous faites là, pour que l'on arrive à la retraite, ou qu'il y a une retraite comme un an. Donc là, je vais venir chauffer un taxi, qui a où se mettait, où se mettait, parce que, il y a un qui veut être mec. Mais, pour ça, il faut qu'il y a de la responsabilité, on choisit d'être travailleur indépendant, chauffeur indépendant. L'homme a transporté, c'est maintenant, je n'ai pas payé, il faut qu'il y ait 7 cafés par jour, il faut que vous, verser ça sur, il faut qu'il y ait beaucoup, qu'à la fin, chaque mois, il faut qu'on allait payer les cotisations. Il faut que l'homme arrive, à l'âge, vous décidez d'arrêter le travail, et vous faire demande, vous rentrez tout, pour mettre l'argent convenable. Ou les gars, parce que c'était, on a plié, on a tiré la traite derrière les clous, c'est parce qu'on n'a pas cotisé. Donc, système là, système là, il y a qu'à 4 il est, pour la retraite là, il y a qu'à mort là, et puis deux éléments. premier élément, le nombre de l'années ou cotisées. Alors, l'un gouvernement, qu'a, vous mettez la loi, et l'aura qui impose là, qu'à l'heure, c'est de savoir, pour payer la retraite à tout plein, d'ailleurs le maximum, combien de trimestes, ou bien combien l'années ou cotisées. Plus on cotisait, pour attraper l'âge. Et, chaque travailleur a souhaité, que là, il commencez une chose, il commencez à deviner, il arrêtez. Donc, il y a une lutte, sur le revenu, pour savoir, à qui l'âge, vous pouvez toucher, votre retraite à tout plein. Il va apprécier ça, l'âge légal, pour attirer la retraite. Oui. Il n'y a ni des luttes qui venaient, dans les années 80, il était 60 ans. Oui. À 60 ans, on peut aller faire demande de retraite. On est obligé, on peut qu'on est désolé, parce que la retraite, c'est en loi, c'est pas une obligation. Donc, à 60 ans, on va négocier. Et puis, on va garder le nombre de trimestres. Et à l'époque, si on était ni 150 trimestres, 150 ans. vous venez rentrer partout. Puis après, vous mettez, vous comptez à 160. Et puis, vous continuez monter. L'ordre 160 trimestres, ni 4 trimestres, ça veut dire que vous travaillez 40 ans. Oui. Donc, si vous commencez à avoir 20 ans, l'ordre, et si vous travaillez tout le temps, et que le patronneau est là-haut, l'ordre à 60 ans, ou 40 ans. Oui. Mais si vous faites des études longues, vous commencez à avoir 23 ou 24 ans. Ou bien à 30 ans. Ou à 30 ans. 3 août et 40 ans, vous arrivez à 110 ans. Oui. Et si vous battez à fond, vous battez à votre retraite, vous battez à votre retraite. Donc, ni l'âge à laquelle vous battez à votre retraite, mais ni comment allez vous raconter et vous raconter le nom de l'ordre de bautisme. Si voilà pour qui, que ce n'est pas simplement la question de l'âge qu'il a porté. Parce que maintenant, dans toutes ces manifestations, il y a un peu à vous, mais elle a fait l'âge là, mais ni le nom de tribunaux sous-pôtisés. Donc, pendant toute la vie, au cours des actifs, pour que les patrons, tous les patrons travaillent là-haut, dévarrent. et le seul point de vue de l'ordre, c'est le fil de paix. Donc là, ça va être l'hypothèque comme contribution, pour arriver. Ouais, moi, toujours qu'après un grand détour, on va arriver à sortir, à ce théâtre, l'une qui permet maintenant actuellement pour la question de la retraite. Donc, c'est l'âge, d'une part, et deuxièmement, le montant de la retraite, c'est le nombre d'années ou cotisées. Et puis, il y a un système aussi, c'est de ça, on a un petit salaire, il y a un petit salaire, il y a un petit salaire, alors ça va aller, de notre régime, de notre régime spécial, pour la fonction publique, il y a quelqu'un qui laissez votre retour à partir d'un dernier, ou qui est pas bon, les derniers six mois de travail. Mais, moi, quand on est en période, il y a 10 millions d'années, il y a un petit salaire, il y a un petit salaire, et bien là, 4 ans, il faut que chaque mois est gardé, suivant le domaine dans lequel on travaille là. Parce que l'un des domaines, le travail la plus pénible, il y en a qui est plus cool, etc. Donc, on dit c'est pas bien, les régimes spéciaux, les régimes spéciaux, les régimes spéciaux, vous pouvez garder, les 15 millions d'années, pour faire vivre de base de salaire, parce que la retraite, c'est un pourcentage de salaire, on est accouché. Alors, comme ça, si c'est le dernier salaire là, ou bien si c'est, à un moment donné, peut-être salaire haut, à un moment donné, très élevé, mais après, ou entre le chômage partiel, on peut être élevé. Mais en notre badaille aussi, les maintenant, les ont accouchés, ils ont accouchés, ils ont accouchés, ils ont accouchés, mais pendant longtemps, pendant que l'on travaille, à un travail, parce que la retraite, ils ont accouchés, ils ont accouchés, ils ont accouchés. Par les luttes syndicales, ils ont dit, à peu près, la période de projet de maladie, de projet de matérialité, quel est mon travail ? En notre lutte, une semaine dernière, qui a dit, ils ont accouchés, et chaque trimestre qu'on fait, c'est un équilibre, qui apporte, huit trimestres cotisations, donc deux ans de cotisations. C'est consulter qu'on dit, c'est le fait qu'on ait des trimestres cotisations. Donc, on a les luttes syndicales, qui ont accouchés, des bonifications. ni, en tant que tenu service militaire, pendant que l'armée, ou pas de travail. C'est ça. Mais, ils m'amènent, et ils ont fait, entre les pays militares, comme, parce que l'homme militaire, parce que je travaille par l'État, ils ont fait entrer, moi-même, en partie de la retraite, les douze mois, mon frère, en casernan, c'est considéré, comme, douze mois de cotisation. Et les enfants, on dit les enfants, soit cotisations, c'est ma maman, soit cotisations, et ma papa. C'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, chaque homme a représenté, deux ans de cotisations, c'est-à-dire, huit qui baissent, sans modification, qui a fini, ajouté, les années de cotisation. Donc, la question de la retraite, est complexe. Il y a donc l'âge, le nombre d'annuités de cotisations, et le niveau de salaire, qui sert de base, pour calculer la retraite. Ce qui est trois éléments, dans l'art, que les syndicatistes, n'ont pas en charge, pour discuter, mais ça qui est fondamental, il faudrait que les syndicats, partenaires, continuent, nous-mêmes, pour qu'ils puissent être représentés, dans les conseils d'administration, la quête de retraite. Parce qu'actuellement, c'est seulement les syndicats français, qui est là. La meilleure, qui est président, dans la quête de retraite, c'est les représentants de la CFDT, dans la CFDT, dans la CFDT, il n'y a pas de nier en plus d'employés ici, il n'y a pas de nier en plus d'employés ici, il n'y a pas de nier en plus d'annuquer ici. puisque les indigants, la CDMT, le GTM, la CSTM, et la CGTM. Voilà, là, ils ont travaillé, ces syndicats martiniques, là, ils n'ont pas pris le rejet de la ministration, de la fin de rejet. C'est un scandale. Mais oui. Ils n'ont pas raconté que ces syndicats, ils ne connaissent pas, comme ça. Pour qu'ils pouvaient, pour qu'ils aient des syndicats martiniques, et qu'ils aient juré la fin de rejet, de la fin de rejet. Mais oui. Voilà. J'imagine, peut-être, moi, moi, peut-être, peut-être, moi, autant, parce que, tout ça, c'est une partie historique, et puis, réelle, qui est intéressée dans toutes ces syndicats. Mais, moi, je vais poser une petite question, quand même, tout le combat, les syndicats, les syndicats, la CSTM, la CGTM, tous les travailleurs sont tombés. Vous dites ça? Tous les travailleurs sont tombés. Tous les travailleurs sont tombés. Oui. Alors, ça, c'est le capitalisme. Les capitalistes, qu'ont été l'État, au service? D'ailleurs, vous-même, ou que, et parfois, évaluer la corruption, ou que les gouvernements, au service, les capitalistes, sous prétexte de l'intérêt national. Alors, c'est vrai que, les capitalistes, ils ont payé l'impôt, puisque, nous t'ai expliqué, ça l'image passée, le système de l'impôt. à la société, c'est un système qui monte juste. Dans la mesure que le système de l'impôt, sur le revenu en particulier, c'est que chacun doit mettre en fonction de ses possibilités. Donc, les capitalistes, là, qui mettent l'argent, c'est normal, parce que c'est eux qui mettent le prix de l'argent. Ils travaillaient, malheureusement, qu'ils n'imposent, mais qu'ils imposent, en pourcentage, le fait gagner, comme ils n'imposent, ils n'imposent. ils n'imposent. Mais il n'y a pas la liberté capitaliste, qui est développée, il y a fait un chantage avec les gouvernants, qui a dit, comme c'est nous, on va mettre plus, il y a besoin de nous. Donc, c'est nous qui a contribué, eh bien, il y a besoin d'un défaut de l'intérêt de nous. Et, l'État français, comme les États capitalistes, sont là dans ça. Donc, il n'y a pas considéré, que les organisations syndicales qui ont souhaitées, comme c'étaient des délinquants. Et, contre les délinquants, on va utiliser les forces de police. Alors, ils ont inventé le mot, « force de l'ordre ». Alors, on va regarder dans certains pays, ils ont dit, « les hommes, ils ont mis la commune ». Bon. Et, il y a là, on défend les intérêts. Alors, quand même, c'est l'intérêt de l'État, l'intérêt du mécanisme, mais en fait, en l'autre côté, c'est l'intérêt des capitalistes, ils ont défendu. Et l'Europe a fait en lutte syndicale, c'est pour la grève-là, ils feront quand même rentrer dans la constitution. Ils ont pensé, ils ont regrès. Ils ont regrès. ils ont dit ça. C'est donc, quand j'ai discuté, qu'ils ont pris cela, il n'y a pas qu'à boire, les centréions, ils ont essayé de payer l'argent. Donc, pour payer l'argent, il ne faut pas arrêter le travail de l'État. Et, ils ont dit, « blocher » avec les gars, pour ne pas gagner l'argent. À un moment, le capitaliste a commencé, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont raconté que ce n'est pas l'intérêt, ils ont dit, ils ont défendu l'intérêt général. On bloque le pays, ils ont fait un pays à faire, etc. Et, l'État met en système, alors, chaque département, parce que l'État découpé, quand il y a la fois sans plusieurs départements, nous, quand il y a besoin des départements, ils mettent à l'internat préfère. Et c'est préfère qui est les qui chèrent de la police. Et, les, ces capitalistes-là, ici, c'est d'habitude, qu'a appelé préfère, préfère, pour défendre les capitalistes, les capitalistes, ils ont défendu les gendarmes. Et, Ça a été les forces de l'ordre. On ne peut pas appeler ça les forces de répression. Mais, ils ont défendu les gendarmes, ils ont défendu les armes. Oui. Et, ils ont formé ces gendarmes, pour, la seule manière de rétablir l'ordre, c'est la répression. Donc, regardez, nous voilà, la masse des travailleurs, et quand la masse des travailleurs est déterminée, c'est bien qu'ils aient des invisibles, qu'ils aient les armes. Alors, vous voyez, il y a des armes non létales. Regardez, les armes libres et puis, les armes libres et puis, les armes libres en tout cas, c'est difficile de distinguer. Parce que, les armes n'ont pas fait pour Dieu. D'accord, oui. Même, quand j'en amène, et puis, nous, 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 même actuellement aux Etats Unis, il a dit à chaque fois qu'il dit la faute des fonds de bouliture en monde, il a dit des bagarces à la fête, des capitalistes à la paix d'auroplice, mais qu'aille mieux les inviter, et il a des loups de Morghini, le menti au loge de Morghini, il a dit la liste des mentis est très longue Morghini, et il s'est pensé à chaque fois, il a fait nous paix, et on va aller dans le cadre jusqu'à la nouvelle explosion. Voilà, on a connu la répression capitaliste qui, en colonie, a mis la répression colonialiste, qui est un peu privée, ce n'est pas privé de la France, parce qu'il n'y a actuellement ni des peuples, qui n'apprendront pas faire, qui n'apprendront pas l'Iran, qui n'apprendront pas faire, ou la répression sévère, qui n'apprendront pas l'Iran, qui n'apprendront pas l'Iran, qui a autorisé les policiers à tirer à la terre, parce que les policiers sont là, ils ont payé tout ça, donc il y a un niveau embellionnaire, et il y a une garantie de protection. Voyons pour un seul exemple. Pour moi, une émission télévision de Montigny en débat, la France, soit disant, vous connaissez beaucoup de clés, dit qu'a autorisé les historiens de faire une enquête sur plusieurs luttes qu'ils font. Et puis qu'ils font des mots. Mais ces historiens, de bonne foi, au point d'ils aient accès à toutes les archives pour vérifier qu'ils montrent, qu'ils tuent ces mondes-là. Eh bien, les historiens qui font enquête dans le décembre 59, ils ont un problème, c'est que les archives du décembre 59, pourquoi disponibles ? Ils se prennent les forces. Merci. Au point d'un film qui fait clair, comme on voit la mort et les premières, d'un camarade, qui partent peut-être vivre les événements à Dieu, qui prétendent que c'est CRS qui tuait des jeunes en 159. Au moins comme théoriques, au moins comme théoriques, qui ont dit, Je m'en vais répéter, par le historien, je m'en vais répéter là encore, que le 20 décembre 1959, doux en moins, à 30 pètes, doux en moins, moi, un policier martinitaire, qui tirait et priait votre veille, en dos du jeune Marajon, qui était plein en l'air gris là, à Coupé-Rinon, de la cour d'école là, il y en avait même dans un commercial, dans un périnon, qui était en cour d'école, il y avait un basket là, et dans lundi au soir, vers à 7h, 19h30 à peu près. C'est ce qu'il me disait de ça? C'est ce qu'il me disait de ça? C'est ce qu'il me disait. Il me dérouillait quand il était lycéien. Et... Bon, voilà ça. C'est vous-là qui tirez pour les hommes en croix, en point de vie joueur, dans l'escalier. C'est le policier qui tire là parce que il m'a fait des hommes qui ont été mis en pied pour des musulmans, des religieux, faire ça. Il m'a été autorisé, c'est le policier, c'est le policier. Donc on l'a dit. Maintenant il m'a fait des Olympias qui a eu lieu d'aller à l'Olympia pour la glace à la gâte. Donc, il m'a dit, il m'a dit, et puis, il m'a dit, etc. Et bien, les noms de ces policiers se créent. Nous, en 2023, c'est le moment qu'on peut révéler parce que le principe bioclassique continentiel secret défense c'est pas ça. Maintenant, il y a un Boeing qui tombé en 1967 à Deye, en Guadeloupe, soit il y a fait des histoires et il y a fait des recherches sur les sacs. ni des ténèbres qui ont explosé et ont explosé en vol à Rétombée, ni en l'eau... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a maintenant des dirigeants politiques, des dirigeants de l'Agen, des dirigeants politiques, des dirigeants politiques qui dédient au 43 et à l'époque, il n'y a qu'à réclamé l'autonomie. Il n'y a qu'à un témoignage de l'autonomie, il n'y a qu'à l'autonomie, il n'y a qu'à l'autonomie, qui a été loué le député Sablé, qui a fait une révélation. Il n'y a qu'à l'autonomie, il n'y a qu'à l'autonomie, qui a été réunit un député en juin, qui a été réunit des parlementaires et des étudiants argentinaux. Il n'y a qu'à l'Agen, qui a été réunit des parlementaires. C'est nécessaire pour être dans un avion. J'entends comment, on a fait ça, on va dire que ça, et dans les interviews, à un conseiller de service comme interviewant, Sablé a dit que, les services français qui déconseillent l'avion comporte. Il était arrivé au lit, il n'a dit pas pour un avion. Par contre, le service secret n'a pas dit jusqu'à Cataillé, n'a dit Albert Béville, n'a pas dit trop gros, il était dénigé en l'ingèbre et n'a dit pas pour un avion. Donc, il semble vrai que César a eu la vie sauve, parce qu'il a déconseillé pour un avion. Il prend l'otage, il a voulu déniguer l'ingèbre du pays. Pour qui ? Et dans notre même période où il était établi des discussions épidogoles. Et c'est le même Sablé qui dit que César a été dénigé en l'ingèbre du pays de Gaulle. Et que Sablé était député aussi de César a dit qu'il allait à l'église. Il a eu au fur et à l'église. Lui, si elle a dit que c'est César que le pays est vrai, il a dit que c'est Sablé dans la salle d'attente. Sablé a raconté que les César a été entrés. Avant qu'il était entrés, il était contre le vote de oui à la constitution de 1858. Il est sorti dans un niveau et puis de Gaulle était pour. Parce que de Gaulle était pour m'écrit que l'église adaptée par la possibilité d'adapter les lois. Est-ce que c'est ça seulement qu'il dit ? Mais qui m'en dit que le déconseillé César a été contre l'environnement, le papa déconseillé les hommes et après on l'a la plombée. Et puis en longuement, dont beaucoup d'intellectuels militants étaient déjà réclamés en pouvoir martiniquais, en pouvoir du Yennais et en pouvoir renoubéen. Donc, il n'y a pas d'outre de ça. Mais il était en place en commission d'historien. Il y a eu la commission historale. Or, les historiens qui participent, il y en a. Donc, Placide, Georges Placide, c'est Eurte Koyo, a mis encore des documents qui sont du secret défense auxquels les historiens proposent d'y accès. Parce qu'en France, il y a l'habitude. Par la France seulement. Tous les grands pays ne font plus de documents écrits. Les services secrets, les services de police, ni les rapports qu'on a fait, les préfères qu'on a fait des rapports. Mais c'est la porte à l'apparence du public. Ils ont adressé au gouvernement. Le gouvernement fait connaissance. Ils sont placés aux archives. Mais les papiers qui sont placés aux archives, on est en catégorie par les secrets des forces. Il faut protéger les communes, protéger les cas. Il n'y a pas qu'à l'apparence du public. Mais le gouvernement, au courant. Parfois, c'est l'équivalent de faire malgré. Et puis, les historiens ont dit, il faut quand même qu'au bout d'un certain délai, que d'autres comprennent par l'apparence du public. Alors, pour protéger les communes qui participaient dans les mauvais coupes, il faut quand même que la CIA est là, c'est rentré pendant 20 ans, d'autres pendant 50 ans, d'autres pendant 70 ans. C'est-à-dire que les anciens ont fait toutes ces communes qui étaient dans les mauvais coupes à rapports. Alors, voilà, les historiens qui apprennent accès aux documents. La CIA a fait même pas là. Il faut quand même apprendre les documents que la CIA a été fait en la Martinique dans les années 50-60. Et puis, la période de déclassification arrivée, et ces documents-là, on peut frapper en Internet. Il y a un historien martiniquais, et malheureusement, il n'a pas dit, c'était Camille Chauvet, c'est lui qui te dit, moi, que les archives de la CIA, qui étaient installés à Martinique, parce que tu es mis en consulat américain dans lequel étaient des agents qui travaillent à la CIA. et qu'ils étaient à espionner nous tous. Et bien, il était fiché, nous. Et bien, il nous payait un accès à un document, et il va nous, d'ailleurs, les colles, on va les accéder, de quoi qu'ils vont pouvoir aller, on est dans l'archive de la CIA concernant Martinique. D'ailleurs, il dit, moi, je m'en prétendais pas de l'initiative aussi, un journal des Affaires, et il était mal à la liste, de toutes les militants, qui ont été à consulter comme milices, et en tout cas, normalement, c'est pas de l'assurance, en tout cas, ça a fait un choc. On était à pro-lisser, ou pas militer, ou pas ça, mais à l'égard, à militer, c'est un bureau, et puis, la jeune assédure, qui a fait rédiger le rapport au gouvernement, qui était à renseigner, pour eux, on avait toutes les forces évolutionnaires, qui l'ont arrêté, puisque, je l'ai dit, par exemple, en Cuba, qui m'a dévouté au Néros, mais il m'a dit, que d'autres Cubans l'ont arrêté, donc, il était à envoyer des agents, ficher tous les militants politiques. La France, qui l'appelait même Biden. Donc, on a qu'à classer, et parfois, 50 ans après, 70 ans après, on a déclassé, et tous les historiens, les chercheurs, peuvent y accès, à ces archives-là. Eh bien, les archives, ou les 159, pourquoi disponible totalement ? Ou pour dévier, vous vitué. Les archives, sur mai 67, à Guadeloupe. Mai 67. Ah oui. Et les catastrophes, de mai 62, pourquoi disponible ? Oui. Donc, il faut qu'il atteigne encore, pour que l'histoire, s'arrête exactement de ce qui est passé. Oui. Donc, pour le moment, on a des soupçons. Alors, vous pouvez comprendre, d'une manière, un avion, tous les jours, il y a un avion, de Paris et Guadeloupe. Et puis, dans la tombée, justement, dans laquelle, il y a des militants, qui étaient décidés, rentrer Guadeloupe, ou rentrer Martinique, pour faire, en lutte, mener la lutte, anti-colonial. Voilà, ça m'a dit, il m'a invité, les jeunes, à aller faire des recherches, continuer, dans la NSA, pour y reconnaître, le contentieux, qu'il y a entre nous, et la France. Et, pour parler de quoi, je ne sais pas, c'est que le ministre de l'État, c'est pas raconté, il y a un peu, c'est le contentieux, c'est le fier, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, les ministères, c'est les exploiteurs. Et, c'est le président du Sénat, qui est venu ici, il y a reçu une invitation, pour moi, c'est le commun, de les inviter. Je n'ai pas entendu ça. Toutes ces, vous blaguez, les ministères, vous ne sais pas, il y a un peu. Il faut que je suis bien, donc, on élaboré, les revendications, et les listes, les revendications, on va parler, on va aller discuter. On les fait, c'est tout, tout, les missionnaires, qui sont là. Voilà. pour recevoir. Je vous remercie un peu, les missionnaires, vous avez arrêté, les remerchés, moi, je pense que vous avez écouté, la radio, la vidéo, le bout de jeudi. Nous, 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 pour un mal ou un mal pour un bien. Nous sommes tous les plus grands, mais nous sommes tous les plus grands, nous sommes tous les politiques, la CTN, qui nous a fait un démeu, et qui nous passe dans l'eau, l'eau, quand on apprend tout ça aux Zadis, nous sommes tous les premiers qui font la CTN, les congrès, nous sommes tous les dimanés. Alors, je suis passé à tous les conférences par rapport à la semaine dimanche. Vous avez à profiter, j'ai rappelé que les camarades puissent ouvrir ce YouTube samedi a d'ailleurs, la fois qu'on a utilisé la CTN, ils ont fait en sept parties, en sept. Bon, pour tout le monde espérer, nous ne pouvons mettre tout d'accord, pour que les camarades puissent chercher, ce qui a été intéressé à nous. Nous avons fait pour vrai, pour qu'on finit par accepter de faire un, la dernière étape-là, l'étampe essentielle, qui c'est l'étampe que nous n'était qu'on est d'accord avec ça, nous les réclamèrent, qu'ils profitent. Je t'émettais des groupes de travail que l'on avait à l'ESSA, des séances qu'on aurait à fait public fait le 21 décembre, et il était prévu qu'un troisième groupe de travail a eu pris le groupe pour définir les évolutions institutionnelles statutaires à réclamer, qui est la seule raison d'être du congrès. Eh bien, jusqu'à l'heure qu'il y a, jeudi y a, c'est combien ? 22. 22 janvier. Donc, il a dit un mois qu'ils ont annoncé que les derniers groupes de travail étaient là pour réunir quoi, pour fort vous l'exciter, pour nous remettre qu'on est d'accord, on l'a écrit ça pour réclamer, que nous n'avons plus de moyens pour développer l'article, mais il n'est pas jamais, le groupe de travail n'est pas jamais réuni. Pourquoi il manque à affirmer ça ? Parce qu'il manque un membre du groupe de travail. Il n'y a pas d'autres invités, il n'y a pas d'autres positions, on est réunis. On n'est pas encore pour le président du Sénat qui est venu, il y a la commande de vous venu pour participer à la réunion du président du Sénat pour les questions statutaires, alors qu'on ne peut pas mettre qu'on est d'accord, pas les réunions qu'ils font, on dit qu'on est d'accord, ça nous va réclamer. On est d'accord pour réclamer. Au moment où on est président pour ces exécutifs-là, qui n'a pas rempli la télévision, toujours qu'il n'a pas des évolutions, un député qui a suivi qui a parlé de ça, mais il ne faut pas mettre qu'on est d'accord. Ça veut dire que ces messieurs comptaient aller négocier ça qu'il n'y a pas eu. Il 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 n'y a pas eu. rendez-vous, et puis Macron. Or, pour nous, ce qui est important, c'est d'abord une discussion entre Martiniquais et Ouest à nos caractéristiques. Ça nous va demander un. Deuxièmement, nous, on va tirer en pile, nous, au milieu. Et un de là, dans l'Assemblée, ce n'est pas fait dans nos peuples-là. Il faut qu'il y ait une consultation populaire, non pas par Internet. Nous n'avons pas des pièces de valeur démocratique, mais par un vrai vote, où nous nous sommes déplacés pour aller mettre un bulletin dans l'Union, il y a des mots à qui vous expliquez, à qui vous bien comprendre. On va tout le temps pour expliquer. Mais pour nous, on peut expliquer. Donc d'abord, que les élus aient l'amouré ensemble en opposition. Donc pour ça, on fait la réunion. Donc, nous commençons à réclamer, compris, depuis août 2021. Nous réclamés en novembre. Salimé, un gachémi accepté en avril, il y a d'annoncer ça. Nous faisons une préparation rapide. Le 2 juillet, nous faisons des réunions. On va dire des mots terriens. Et on y mettais des groupes de travail en place. Les groupes de travail-là ont commencé à travailler en août. Premier groupe-là, on a pas été fini. On a déjà qu'à fin. Deuxième séance complète en octobre. Puis ensuite, le monde et le deuxième groupe-là travaillent vite, 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 parce qu'on a fait le début de décembre, enfin, deuxième séance, finalement, c'est le 21 décembre. Et le groupe-là qui est le plus important, parce que c'est tout ça qu'on aurait fait, c'est pour nous mettre que nous n'avons pas qu'on laisse à l'auquel et négocier les pays français pour nous mettre plus au droit. Parce que le BIM ne va jamais changer l'île. Mais quand il y a ça, les groupes qui comprennent fait le BIM changer l'île. Depuis 1991, on a écrit un texte pour donner la première étape pour mettre en salle l'Assemblée Martinique pour remplacer les deux collectivités. Nous, on atteint la règle à l'âge. Maintenant, période de transition, c'est pour nous aller vers un vrai pouvoir Martinique. la fin de l'indépendance, comme ça, moi, je vais faire l'autre pour une personne qui fait le parlement et je ne vais pas dire ça. Donc, l'économie, nous le yons, c'est que, nous les vocations à être responsables d'économie, mais nous les allions pas à pas au pas du peuple et nous les allions et du peuple-là, nous pas allions à aller violer le peuple-là. Donc, c'est pour qu'ils nous réclament et exige que ça maintient la Constitution française, que chaque fois va aller à l'économie, pour qu'ils voulaient au peuple-là, ou sans victoire, après Marie-Jeanne t'est mené au matin-là. Et on tienne ça. Donc, vous parlez que pièce négociation faite à nos peuples-là, nous les collions en face, nous élaborer le projet, nous discuter du gouvernement, mais avant qu'elles décident qu'elles n'y a une consultation populaire en vrai référendum des électeurs martiniquais. Et puis, au moins là, le peuple a dit oui, c'est parce qu'il a dit ça dans la loi et puis ensuite qu'en faire d'oeuvre. Ça nous va travailler pour le groupe à l'ampagne. Il n'y a rien qui passait dans le 21 décembre 2022 jusqu'à l'hier du 22 janvier à l'époque passée. Donc, vous passez les réatifs et dès qu'il y a une liberté, nous venez les autres. Deuxièmement, il y a un plénier prévu le 2 et le 3 février. Donc, il se voit les dossiers. Pour le mandail, il y a une discuter du budget. En tant que Paris-Jane, il y a un peu pour que le budget soit voté en décembre. Dès le 1er janvier, il commence à appliquer. Tout à l'heure, c'est le début février de la beauté. Mais, mon cas, oui, dans les dossiers qui nous casent de réveiller en l'estat, on ne parlait trop dévoiler d'un coup, d'autant plus qu'on fait réunion avec les camarades de l'Assemblée. Avant chaque lignée, on va faire des réunions pour mettre comme on l'a vu. Il nous va voir qu'il y a un nouveau dossier pour Fort-France. Dans le néanmo, il faut que ça se passe à faire. Il est suivi qui a demandé à l'Assemblée de permettre que c'est la CTN qui fait la Fort-France. Même pour réparer l'AICC. C'est la CTF ? Ce n'est pas la CTN encore ? La CTF Fort-France ? Non, pas ça. Mais en tout cas, on ne va pas ça, parce qu'il y a une Fort-France à acheter l'AICC. Parce que le Maroc a l'air d'acheter l'AICC, mais après-temps, la maison César, la route de Rondeau, il a demandé que tu as mis une Fort-France. Il a mis une Fort-France comme la faille qui a misé la CTN faille-même. Réhabilité maison. Bref, nous n'avons que ça en débat. Et l'AICC, évidemment, pour que nous ayons l'agent, vous faites tout ça par contre-fosse. Donc, il a été proposé de faire beaucoup plus près des banques. Alors, il a été critiqué que Paris a défendu un groupe pour lutter contre le COVID. Bon, il a été fait un groupe près que Paris a dévoilé. Par contre, si vous avez fait ça, vous allez vous aller. Vous allez d'abord discuter et puis les camarades du Gros-Semblé pour vous prendre des positions. Donc, la prochaine étape, est-ce qu'il y a au courant ? Mais nous, déjà, mon cas sur la vie politique, le 2 et le 3 février, tenu en plénière, bien, vous mettez mon réquestion de rapports, maintenant, c'est un vaste rigolade. Et contrairement à ça, il met le rapport-là, le Gros-Semblé va associer une pièce dans la question de rapports, il y a des polébiques sur les réseaux. Après, il y a un rapport pour le monde de la vie qui sont par contre les votes-là, parce que on a dit que plusieurs on a fait le monde de la vie de la vie de la vie. On a dit qu'il y a un Gros-Semblé antennes, il y a un polébique. et il y a un polébique. La jeune madame m'a dit faire le rapport à l'école, il mettait Internet parce qu'il a dit qu'il voulait fabriquer le contrôle et qu'il s'est tallé, il mettait le rapport. Tout ça pour toucher au moins 8000 euros. Bon, le gouvernement a dit il faut que c'est la création personnelle que vous pouvez toucher. Parce que ni la loi de l'auteur ni de plus en plus qu'il écrit qu'il écrit qu'on nous fait pour en Guadeloupe et en Guyane qu'il te fait seul. ni de l'auteur qui apparaît dans les luttes en Guyane. La région nous dit bon, on va prendre un peu de là. On ne sait pas ni de ce qu'on n'est pas qui fait. Guadeloupe ni de l'auteur qui apparaît dans les luttes sociales. On est dit bon, on va prendre un peu de là. Mais ni de l'auteur qui est cachée aussi dans les luttes martiniquais. Mais oui, alors oui, c'est fini, pas comme il est fini. Bon, maintenant, le télé ne fait pas pas de l'auteur le fait et le fait de l'auteur n'est pas sur le Paris-Landirani comme ça au concours. On ne peut pas ou pas faire dans le de l'auteur pour la actuelle de l'auteur de l'auteur du Jean-Marie qui entrent du il te vient dire comment ça est bien et chaque n'est pas une politique. Il a Il a été créé de la peau de Martinique. Il était dit qu'il était un emblème pour les rencontres internationales, etc. Et quand on voit le texte lechimien, il a créé de la peau de Martinique. C'est ça, il communique à la Gouvelle-Brunswick. Et toute la presse qui a dit de la peau de Martinique, aussi, c'est de la peau de l'État. Mais en fait, tout à fait, il a dit, je suis français, je suis français, etc. Donc, il y a une ambiguïté. Nous, nous clés. Nous, on dit que finirons la peau de Martinique, les luttes Martiniques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, tous les pays où l'on a posé au Gilles, c'est dans la lutte qu'ils sont pieds. Et je ne veux pas dire que l'on doit remettre dans la lune d'or pour dans la lutte, mais l'autre, il n'y a pas qu'ils ont fait, on doit continuer. Donc, le grand assemblée, pour plus de sagesse, dit que nous t'avons pas rien fait. Nous t'avons pas rien fait. Donc, nous n'avons pas participé. Ni en tant que M. Vador, ni dans le juge, ni dans la haine. Maintenant, si le mouvement sportif, les ouïes, pour le même emblènes blancs, qui cassent l'objet dans les luttes-là, et puis aller, on va pas avoir inconvénients. Si ce sera dit, il fait à Guyane, il fait à Guadeloupe, il peut faire à Martinique. Bon. Et puis, on a fini avec ça. Bon, mais le BPM, il fait classer, surfer sous la vague. Les chibusons, ils ont organisé un concours, mais ils n'ont pas la parole pour lui dire à l'aider. Donc, ils ont annoncé gagner un concours, là. C'est sûr, oui. C'est pas sûr qu'un concours, Miss Martinique. Mais le président Julliard a dit, c'est maintenant qu'il y a un rémissi. Donc, on reste en passe, là, alors, il y a quelqu'un de mapeur, ça, en concours. Mais oui. Et puis, l'île a fait tout, Lumina A, ça, quand il finit, parce que, en fait, il répondait à la ronde du jour de Troyes, parce que, il m'a témoigné sur les éléments. Moi, il y a été à la ronde du jour. Mais plus comique, là, je m'a commandé les élus à émériger ça. Parce que les dossiers, je peux dire, ils ont arrêté dans une plateforme numérique. Les mains dans les plateformes, là, dossiers à vide. Alors que nous t'ai dit que, je t'ai dit que, ils ont arrêté, et puis tous les enseignements. Moi, je m'en faisais avec tout, Lumina, j'ai vu ça. C'est l'association de Chimite-Coye, et puis d'Aviano-Roubaix. On a accueilli l'agence martiniquaise pour les pauvres professionnels. Eh bien, à M.Dupé. Et M.Dupé, on vient de décider que, tout ça, personne n'a pas habilité pour ça, que l'association de Chimite-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye-Coye. Vous mettez des croissants, vous mettez les bureaux-vaillis. Au même temps, il est présenté ça, nous a dit, il met sa l'heure du jour. Il s'est tiré à l'heure du jour. Et trois jours avant les élections de la CTM, en décembre 2015, M.Dupé allait signer en promotion, propriété de la Toulard, en montant. Il m'a dit, il fait le faux. Il était, dernier au même président de la NDP, habilité par le Conseil d'administration. Il s'est tiré. Mais ça ne fait pas ce balan parce que M.Paté a milité. Propriétaires de la Toulard, Capitaine, quand il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit 860 000 euros. Mais il a dit, il a raconté à l'Assemblée, nous avons fini de raconter là. Alors quand il a dit, il est procédé au bout de réunion, qui a montré que personne ne peut nommer le balan. Il a dit, il a dit, il a dit, le même mandat pour faire ça. En plus, là, la CTM, vous voyez la CTM, il ne fait rien parce qu'il n'y a pas, il mettait conseil d'administration, là il ne le fait en place. Ça veut dire que领se rouverts restés président. Comme à l'antique, alors là, on va mettre, il va être président. Tant que personne ne va remplacer, on va faire au président. Mais oui. Donc, au reimptides rouverts les comptes, vous vous faites Il a été élu en 2016 à l'ACTM. Il signé ça avant l'ACTM, autour de la région, mais il a été élu de 2016 à 2021. En 2021, il présentait quoi plus libre ? Il n'est pas passé, il n'est pas aidé encore. Mais on va avoir pour qui c'est l'ACTM qui est payé les éloignes d'euroben et l'intimus prêt à payer. Et en cas de choc, nous avons fait du remontaire. Donc c'est pour qui va te prendre la parole pour te dire qu'il n'y a pas informé l'Assemblée assez. Donc il y a eu des dossiers pour informer l'Assemblée. Mais les dossiers, les pièces que vous avez à nous en internet, ils brisent, vides, par la blanche. Et il y a eu ce qui s'est élu de l'autre. Donc voilà deux points qu'il fait des gens. La question de, moi disons d'appel, de « En l'Omune n'a pas contesté ». Moi, j'ai dit un militant, il a demandé une base de l'Akizaïkouï, dans l'intermède de l'Université Monteplep, l'Akizaïkouï est chimi, on dit « il fait ça ». Même militants qui étaient Monteplep comme l'Ombia, qui étaient arrivés au Bédo, ça a été mal, mais nous l'avons dit « il n'y a pas d'y pas dans ça ». Pour nous, on va se masquer à ce qu'il y a, nous allons avoir un épaire. Et puis le budget-là, il y a aussi du départ. Et puis, il y a notre dossier, donc il y a l'occasion d'y aller à l'ESA, où il y a un gars pour mettre l'argent pendant six ans, à Fort-de-France, pour régler tous les problèmes de Fort-de-France. Il y a fait une convention pour six ans. Comment c'est-à-dire ? Financiellement, non pas ça. Donc, oui, en plein air. Donc, il n'y a pas forcément, mais laissez les mains. Comme il y a un petit montant dans les Indes de communes, laissez Fort-de-France en contrat sur six ans. Ça t'a bien passé, moi. Non. En tout cas, je voudrais dire ça, on dit qu'à simplement, on les suscite de l'intérêt. Donc, on nous dit qu'il est très attentif. La pléniance est de deux, deux, trois et d'autres capitans. Il m'a tenu l'occasion ensuite de détailler ces points, mais quand même, par correction, un temps de réunion, de préparation, et puis les autres, les quatorze membres de l'Assemblée, on a fait réunion par rapport à nous, et qu'ensuite, l'autre qui connaît, qui positionnera. Bien. Je n'ai pas assez de temps pas, comme tu as dit, nous disons les grands, il y a eu le même, là, qui fait le 27, là, qu'on le dit. C'est-à-dire qu'il est sous-capé, mais on fait un temps d'appli, bon, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de choses, il y a pas de choses, mais il n'y a pas de choses, mais il n'y a pas de choses. Oui. En 62, en 62, en 62, en 62, je m'ai appelé, effectivement, l'Assemblée, la première fin de l'arrivée, je m'ai rappelé, communiqué, qu'Athouette-Marie-Jacques, le Président, en fait, Marie-Jacques, et le Comité National du Mille, vous invitent à la réunion mensuelle des militants et sympathisants, le vendredi 27 janvier 2023, à 19h, à la paillette du bourg des Andorris. Vini Bouté, Vini Boutang, Vini, posez question, la parole. Bien, que maintenant, nous allons, monsieur, c'est un premier appel. Allo, bonjour. Allez, quoi ? Allo, vous attendez ? Oui, c'est bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est un poste pour au Musée Maricain, Musée Marienne, poste pour profiter et combattre à la basquette. Et, il y a son mal à chaud, quoi. Bon, la maison de 16h, ce monsieur, le Musée de 16h, a participé pour l'automne du patrimoine, pour les réparations, pour les réparations, nous voyons là, pour Carwell, la maison de 16h, l'automne du patrimoine, il gaste aussi, en septembre 2018. Oh ! Qui monte-t-on ? Non, il n'y a pas de monte-t-on. Parce qu'il monte-t-on en fait ? Il 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 monte-t-on en fait ? Très, 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 très faible. Il va rapidement me présenter 10%. Ok. Bon. Alors, c'est très respectable. Est-ce que, parce qu'avant, des nids, des colonnes, des nids, des nids, des îles Loto, des îles Loto, des étudiants Marques Loto, Rezot, Peugeot, tout quoi, il va ? Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a de l'emploi. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a pas de l'emploi. Bon, Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de l'emploi. Il ne faut pas... Ce n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Il faut barem content de certains partis Donc. Et c'est quelque chose à avoir. Parce que ce sont les des lunches qui ne les font pas de gr EQL ! Et donc, le grql ! Enfin ! Un matinique ? C'est le matinique qu'on t'appelle ? Ouais ! Oui ! Mais vous parlez d'al. Ce n'y a donner aussi C'est même une RC. 4 mois et puis 7 mois de l'Union ? Non, mais je pense que je serai dans l'un de l'autre côté d'un Útention. Ah d'accord. Qu'il est implanté ici. Qu'il avait donné le salaire que il fallait encore le cas de la guerre. Ok, ma reçoit. Voilà. Alors, est-ce qu'il va dire, moi, il n'y a pas de question? Voilà, ok. Merci. En troisième question, en autre question? Oui, qui est-ce qu'il peut faire disparaître? Il n'y a pas de question. Parce qu'il m'a dit qu'il est là, qu'il fait disparaître. Il n'y a pas de question. Alors, par exemple, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors, là où on parle des affaires, le président de la République lui dit, est-ce qu'il n'y a pas de question? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. Merci, monsieur. Pour avoir un deuxième appel, je vais vous le capteau. Bonjour, monsieur et madame. Allô? Bonjour, monsieur et madame. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je sens que mon capteau n'est pas internet, mais internet est plus ennuisable. Vous avez ça, vous avez ça. Mais non, mais vous donnez le téléphone, là. Oui. Vous pouvez couper sur internet là, il n'y a pas ennuisable. Non, mais ça va. Mon capteau n'est pas ennuisable puis il n'y a pas de question. Oui, très bien. Bien, bon, bien bon, je suis allégatoire. Bien, bon. Et mon capteau n'est pas un bon sujet, parce que mon capteau n'est pas ennuisable. C'est-à-dire qu'il y a des chantouriers qui se dit qu'il faudrait écarte qu'il faut faire ennuisable. C'est un nouveau drapeau, c'est un nouveau drapeau, c'est un nouveau drapeau, c'est un nouveau drapeau. Mais il n'y a pas un peu de méfier pour quelqu'un oublier, c'est que ce drapeau, c'est un noir, là, aussi, il a existé aussi à l'origine. Alors, dans le cadre, tu l'as été ennuisable, par contre, qu'est-ce que ça a existé avant ? Donc, il a un cas où il a reproché le plat, il a reproché, il a défunt le plat, il est pour le droit de l'avoir qu'il se défunte. Donc, si il n'a pas bon, on va et il va tuer, il n'a pas bon, on va et donc, donc, il a fait sa montée de l'élu, donc sa montée du camp. Et puis, deux, à tous les formes de mon test, c'est toujours un épicier, la clinique. En tant que ancien syndicalisme, et en tant qu'élu, on a trouvé qu'il n'y a pas à tous les formes à sous les élus qui a touché en l'agent et mon papa comme étant des députés qui étaient rentrés et qui a touché en l'agent à sous un nombre de temps alors que c'est à sous mon caractère travail je peux pas toucher en l'agent à sous travail et je peux pas toucher en l'agent à sous mon atelier alors mon papa fait en réforme à sous l'agent, les anciens médecins de la République les anciens premiers militaires je peux pas toucher en l'agent je peux pas toucher en l'agent parce que je peux pas toucher en l'agent mais c'est nous peuples-là qui demandons en l'agent et sans pas penser que ça est-ce que nous pouvez pas mettre en place que nous demandons des transprétitions pour que les offens pour que tout le monde a des avantages comme ça au défi du peuple à l'agent à sous-faire voilà, une question mais si, c'est un beau dimanche nous avons un troisième appel les deux bouts de la couture alors non, pour arriver nous allons être quand même parce que maintenant M. Marcel parle pas dans les combats syndicaux dans les congrès pas dans les sacri-caboulants dans les pays nocturniques mais dans tous ces combats il a été une occasion intervient là donc c'est maintenant si j'ai une question à poser on met en commentaire puis M. Marcel est là pour répondre si vous pouvez vous crier vous pouvez pas l'acheter pour les prendre en tête vous pouvez vous souper comment c'est que vous certainement c'est une question alors vous pouvez en rappel numéro A 62-88-90 évidemment les hauts 595 et nous attend vous pouvez nous vous pouvez nous vous pouvez nous raconter bonjour bonjour comment va ? nous bien bonjour d'accord alors vous pouvez vous répondre c'est qu'il se déroule avec un commentaire vous avez fait un commentaire c'est qu'il s'il vous a dit que j'ai fait vous vous avez acheté que tous les employés ont une fois avec une dizaine il y a un bon amour. Et puis, j'ai l'habitude de me dire que c'est mon fils, et puis c'est mon pays là, parce que c'est votre travail là, il fait un peu en quoi il m'a dit. Il ne faut pas décoller, il ne faut pas décoller, il ne faut pas décoller, il ne faut pas décoller. Ouais. Même si c'est un pays là, il y a 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 un pays là. Ok, merci. Pas le problème, nous carons que si c'est à quoi après, il y a l'autre appel. Allô, nous avons plutôt bonjour. Bonjour. J'ai vu l'émission en cours, au moment qu'on parlait de la retraite, quand c'est pour les cotisations, et quand on a des enfants, pour les femmes, si on n'a pas, ou, s'il y a des gens qu'on n'a pas, je le dis même si il faut, pour les enfants, les femmes, pour les enfants, comment ça doit faire, les enfants, complète le reste de prix, mais j'aimerais, parce que je n'ai pas un peu de temps d'entendre, parce que c'est pour vous de moi, que je le dis. D'accord. Ok. Merci madame. Il y a l'autre appel en revêt, nous ne l'avons pas? Non. Mais nous ne l'avons pas, mais nous ne l'avons pas, quand même, il y a des émissions, il faut écouter sur la YouTube, il faut écouter sur la WhatsApp, il faut écouter sur la YouTube, si vous voulez, tous ces, monsieur Marcet, il y a, et j'ai dit au soir aussi, il faut écouter toutes ces issues, à partir des 8 ans, mais depuis actuellement, avant, j'ai dérivé, je le dis à la YouTube, il faut écouter toutes ces parties, même si, monsieur Marcet, il faut répondre, il y a deux questions, il faut poser, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Alors, il faut écouter, mais, je n'ai pas d' steeds sowas, non, il faut écouter, j'ai dit, il faut écouter, 1888, 1819, 6D, 8,8,99, je n'ai entendu écouter. Je suis allé croyer avant, vos écoutions de détails avant, nous, c'est vrai que, et qu'on est un grand déjeuner, c'est pa' qu'un déjeuner. Tout le monde, tous les gens, qui sont sympathisés, Pour ces militants, on peut inviter tout le monde, depuis 6 ans, nous avons commencé à sévonner, c'est une manière qu'on peut inviter tout le monde, M. Marjane, toutes ces personnes qui sont là, qui vont venir en réunion, qui vont partir, en se déroulant, en paillotas, c'est une bonne église. Alors nous avons un autre appel qui est venu, l'évite Boudga Koutoualo. Bonjour, bonjour M. Marjane, bonjour Busson. Bonjour. Nous sommes. Ok, pas de problème, c'est tout. Ok, pas de problème, c'est tout. Oui, 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 ça fait, non. Ok, en tout cas, si nous avons appel, nous allons payer. Si nous avons appel, nous allons passer à l'évite Boudga Koutoualo. Nous allons commencer à l'évite Boudga Koutoualo. Vous allez commencer à l'évite Boudga Koutoualo. 88, 99, cette explication n'est tellement clé au matériel, c'est pas assez. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez poser où ? Nous allons répondre à chaque question. Alors d'abord, vous savez, bon, la question de l'autosport, c'est qu'il y a une association qui est organisée en autrui. Nous allons appeler et puis, on a l'évite Boudga Koutoualo, il y a quatre fois les monuments que nous allons aider à appeler. Bon, nous allons pas appeler, vous allez vous dire à l'appel parce que l'on a l'air, ça répond, ensuite on a l'air, ça répond. Donc, nous allons prendre les appels. Quand c'est que nous allons appeler parce qu'en fait, il ne s'est pas assez. 38, 99, bonjour. Oui. Oui, bonjour, monsieur Marie-Saint. Bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau, monsieur Marie-Saint Loma-Daz. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, quel grand coup à l'art, quel grand coup de violence. Ça fait mon préditation, c'est pas qu'à ma charge à l'envoyer. On parle d'autres questions, oui. Allô ? Oui, c'est sur les questions que je dis. Quelles questions ? Oui. Madame, on parle d'autres questions, comme elles ont fini les questions. Alors, nous avons dit ça, ça fait mon plaisir, nous avons dit, on a brandi, la peau, Malfrada, pour l'oie là, contre ce qu'ils ont gagné, fier, remontant de la peau et nous dit. D'accord. Ok. Merci. On va parler de tous ces commandants dans les questions, la peau. Alors, on va quand même rappeler que, quand on ne fait pas, il est vrai. C'est ça. Le beau terme, c'est un emblème pour les équipes sportives qui ont allé à l'extérieur. La peau sans l'autre bagaille. La peau sans l'autre bagaille qui a émergé dans la lutte. Il n'y a pas de rapport à la con, il n'y a pas ça. C'est en manœuvre politique que les Chimiers ont fait là, pour ne pas tomber dans ça. Ils payaient, parce que toutes les publicités qui apparaissent dans les médias, payaient. pour concentrer le peuple-là en l'insa et oublier que dans les problèmes nous n'y. C'est-à-dire que toute l'unité qui a tombé dans le panneau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de rapport à l'extérieur. Il n'y a pas d'ranger. 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 Tout le monde rentre dans la rue et l'autobusle ne rentre si jamais, un purgé est sain et un bruit de l'eau. Le roulat pour ne pas boire des gens, il y a seulement des choses que vous pouvez rencontrer du monde. Elle sait quoi que vous avez eu cette « Chant qu'entre vous » et à « Chant qu'il y ait des désirs » dans la « Chant » ? Ok. Merci beaucoup. Ok, ça va se dire. Parce qu'il est même préparé, il est même préparé au matinique. Voilà, est-ce que c'est bon ? En gros, ou quoi ? Ok, ok. Merci. Bon, je pense qu'il n'y a pas appelé à vous. Je pense que vous avez souhaité que vous criez à vous-même. Je pense qu'il n'y a pas appelé à vous-même. Je pense qu'il n'y a pas appelé à vous-même. Je pense qu'il n'y a pas appelé à vous-même. Je pense qu'il n'y a pas appelé à vous-même pour nous payer des réponses. Ok, par les réponses, donc... Vous battez le camarade de la possibilité à vous-même. Vous tapez 7 appels. Oui. Bien. Je pense qu'il n'y a pas appelé à vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas appelé à vous-même. Mais ce n'est pas des explications. Il n'y a pas appelé à vous-même. Il n'y a pas appelé à vous-même. Alors, il n'y a plus qu'un bandit que l'on peut en l'ordre du jour-là, qui est la réhabilitation de la maison de Césaire. Il n'y a pas appelé à vous-même. L'information que j'ai appelé à vous-même, c'est que le dossier qui apprend nous que la ville, votre France, paraît-il acheter qu'elle est là. Mais dans le dossier, il n'y a pas appelé à nous la preuve. Parce que, normalement, il faut mettre un document qui apprend que la ville pouvait être. Il y a dit ça, mais il n'y a pas appelé à vous-même. Mais la ville m'a dit les moyens. Donc, la ville racontait en l'air de la journée, la CETM-là, pour payer. Alors, ça vrai, les auditeurs tétanent à la télévision, que le loto du patrimoine, qui est animé par M. Bern, qui est annoncé dans la liste des bâtiments dans lesquels il y a eu des subventions, qui émettait la maison de M. Césaire, comme monument historique. Il n'est pas classé comme monument historique, hein. D'accord. Bien, bien, bien. Mais, je me dis, ok, mais c'est. Moi, j'ai eu une semaine et j'ai dit cela, où est-ce ? Et à l'occasion de parler, j'ai répété ça. Mais personne ne m'a dit le montant. Moi, petit-jeu, que, moi, les sommes, y'ont pas. Pour l'auto, c'est rien du tout. Par rapport à bien l'argent qu'il faut. Par exemple, moi, j'ai eu des 10%. Donc, les besoins, le patrimoine, l'auto du patrimoine peut aller aussi bien en faveur de... Le bâtiment public, qui appartient à la collectivité, que le bâtiment qui appartient à des particuliers. Ni par exemple, parce qu'il y a la rue de Balca, en famille, qui trapaient, en sortant, emmenaient le bâtiment, l'auto du patrimoine, pour réhabiter en maison coloniale, je dis là, mais qui va être privé. Mais il ne faut pas croire que c'est pour l'agent. Puisque c'est, il faut faire l'auto. Donc, les joueurs, quoi qu'il y a, là, sans l'auto. Et l'auto, il n'y a qu'à ramasser bénéfice. Puisque, il y a un homme qui a acheté l'étiquette. Et puis ensuite, il y a un qui est gagnant. Il faut ramener notre socle pour gagner. Donc, il faut encaisser l'agent. Donc, ça, il y a un gagnant. Mais, le bénéfice-là, il était là. Il y a un gars réparti en l'aide des bâtiments qui n'y ont pas de valeur historique, qui n'y ont pas de valeur historique, qui n'y ont pas de valeur. Et puis, qui sont en train de tomber en ville. Non. Donc, il a raconté ça. Mais, de temps en temps, il n'y a pas dix montants. De temps en temps, il n'y a pas dix montants. C'est ce qui fait que l'opinion publique a quoi que c'est un gros l'agent, parce que c'est un auto qui a dit assez l'agent pour réparer tout. Non. C'est un tout petit montant symbolique. Deuxièmement, il y a une question qui est posée pour la question des cotisations. Alors, savoir que dans les grands pays, pour faire des grandes quantités, il y aura une tendance à remplacer les zones, parce qu'il y a des intelligences artificielles. Sans manière d'ailleurs pour un travail là moins pénible. Mais, en même temps, d'observer qu'il y aura augmenté le volume de ce qui produit, de la productivité, et avec moins de main d'oeufs. C'est pour qui que le monde qui fait évoluer la question de la retraite a dit qu'il faut deux types de cotisations. La cotisation est liée au travail, donc cotisation en fonction du nombre de mois que le travail a fait. Il faut aussi en imposition du capital. Le robot qui a fait partie des moyens de production, donc du capital. Donc, il faut taxer le capital. Il faut taxer le capital. Ici, on parle de Mounou qui a dit qu'il ne faut pas simplement taxer le travail, mais il faut taxer le capital. Le capital, là, c'est le capitalisme, donc il faut taxer le capital. Or, nous, avec le gouvernement, il n'y a pas l'effet. Il faut raconter, quand il faut taxer le capital, les capitalistes qui ont bâti du pays qui allaient investir dans les pays où là, les impôts sont le capital le plus faibles. Mais il faut faire ça en couvertis par le gouvernement français. Oui. Parce que l'onu d'une usine qui allait en Chine, nous avons pour qu'il y a de la Chine. Parce qu'elle amène le flimbeur dans la Chine. Les travailleurs Ginois bien formés, mais ils ont moins bien payés que les travailleurs européens. Alors, peut-être que les travailleurs Ginois comptent parce que salariés au plus bas, mais coulent la vie au plus bas. Donc, pour vendre à Chine, c'est intéressant. Mais ils n'ont pas le même salaire par là. Pourquoi mettre en euros ? Comme les prix des marchandises, tout ça, on va consommer plus haut du moins. Pourquoi ? Le pouvoir d'achat, c'est le rapport entre 100 canadiens et les embâchés. Si, sans qu'à l'air n'étaient pas arrêtés, et que sans qu'acheter un très cher, le pouvoir d'achat est beaucoup faible. Pourquoi prendre même somme-là au pouvoir d'achat, le 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 pouvoir d'achat. Donc, il y a, et comme certains qui ont intéressé la Chine, de mettre le travail au travail, la Chine ouvre les frontières, il dit, mais si on vient de mettre le travail à l'Amazon. Et tout ça qu'il produit a, c'est pas, il est expédé en Europe. Donc, il y a moins de travail européen à l'Avail. Mais les consommateurs ont trouvé les produits moins chers que les raisons qui en Chine, mais ils ne viennent d'achat. Donc, consommateurs à l'Avail, le consommateur au BN, dans le même temps, ils travaillent européen à l'Avail, puisqu'ils n'appellent pas de travail. Alors, les économistes de golf, radio, il faut non seulement taxer le travail, mais il faut taxer aussi le capital. Donc, certainement l'Avail, c'est exact. Il n'y a des bonnes qui a discuté pour ça, mais les maconistes font, parce qu'il y a une radio, le capitalisme est parti. Donc, ils n'ont pas taxé le capital. Or, la France, c'est au risque qu'il faut taxer le capital parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce que le travail, c'est des travailleurs pour taxer, sur augmenter les cotisations. Le même cas dit, augmenter les cotisations, il faut prendre les retraités. Donc, pourquoi pas ils ont lâché les retraités ? Pourquoi ils font une cotisation pour lui payer, pour lui mettre un contrat là ? Donc, c'est pas sûr que c'est votre cas. C'est bon. Parce que le contrat là, il y a la janette là où j'ouvre. Maintenant, il y a des bagages qu'il y a encore raconté, il y a des députés et des élus. Donc, on m'a raconté. C'est pas parce que les élus, on a dit ça, c'est parce qu'on a les vérifiés. On a dit ça pas de la manière. Indemnité, il n'y a pas les élus, ni les cotisations. Moi, quand je trouve une indemnité, en pénur, les élus, les élus disant, qu'est-ce de retraite ? Donc, en un agent qui a annoncé en pénière, parce qu'il a annoncé combien que chacun lui a gagné. Et bien, chaque mois, il n'a pas reçu une bilité. Une bilité d'énormité. Mais, il n'y a pas qu'il y ait une bilité de pays. Il n'y a pas qu'il y ait une bilité de pays. C'est une bilité d'énormité. C'est pas un salaire, pour un trait d'un salaire. C'est une énormité. Ni cotisation qui met le vernet. Cotisation pour maladie, cotisation aussi pour retraite. Donc, on va cotiser. Et que l'on qui est passé, c'est le délu ou qui est en retraite en proportion de ça au cotisé. Même si, on va cotiser aussi pour travailler. Donc, on est en retraite de travailler. Et puis, au début, pour le moment où on est en retraite de travailler, on est en retraite de travailler. Et puis, il y a un jour, mon gars, il était élu. Et, au bout d'un, vous pouvez commencer à toucher votre élu. Mais il faut savoir que les élus cotisent aussi. Et on lui dit, en qu'est-ce qu'il ne sait pas, en qu'est-ce qu'il n'a pas. Il n'a pas une spéciale pour la retraite des élus. Donc, il dit ça. Le même que les élus cotisent à l'an mutuel. Vous pouvez même proposer, vous pouvez faire en mutuel à chaque moins vie. Tout ça, c'est des cotisations. Donc, il ne faut pas accouer ça. Maintenant, les députés qui n'y pressent que les élus cotisent, savent que c'est les députés qui appellent la loi. C'est pas, nous, par exemple, la cédienne, nous ne pas appellent la loi. Alors, les députés, oui, c'est vrai, c'est un problème, mais il y a un système d'éthique et toutes les citoyens peuvent aller contrôler. C'est-ce qu'il n'y a pas dit, pour raconter ça, journalistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas invité les journalistes à aller contrôler les bières théoriennes, pour donner la possibilité d'aller garder. Alors, c'est vrai, les législateurs, c'est eux-mêmes qu'à voter. C'est eux-mêmes qu'à voter. Donc, mais sur le contrôle des citoyens, les citoyens, les gagnés. Pas mieux raconter les valeurs. De même manière, en plein air, il n'y a question d'avantage en nature. La loi a autorisé les voix, que pour les élus qui occupent les postes de Président, les gens, les bénis d'auto et les bénis caillent, le vaut de fonction. Mais pour les bénis, il faut que ça votez en plénière. Donc, question de là, on n'a aucune raison. Regarde le fait qu'ils font voter, parce qu'ils n'ont pas des caractérisés. Bon, ouais, il reste qu'à l'autre du jour, ça qui est fini en plénière, des avantages en nature pour le Président du Conseil exécutif et le Président de l'Assemblée et les chefs de service, les directeurs, etc. Soit ils n'ont pas des logements de fonction, qui sont considérés comme avantage en nature, et s'il n'y a pas des logements de fonction, donc ils n'ont pas des nommités poussables. Si ils n'ont pas habité en dehors de Fort-de-France, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de force, donc ils n'ont pas des déplacements en police par jour. Ils n'ont pas des logements de fonction, tous les jours où il y a l'Assemblée. Ils n'ont pas oublié de voter ça, ils n'ont pas fait voter ça. Bon, alors c'est les seuls bagailles qui votaient par les élus. Donc ça a pris une transparence. Maintenant, la loi a dit qu'elle a le comptant. Ce n'est pas l'Assemblée qui a fixé le comptant, la loi a dit qu'elle a le comptant, mais il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée pour que le Président l'Assemblée et le Président du Conseil exécutif qui a dit qu'il y a un vrai nom de l'Isala, en plus d'un nom de l'Assemblée qu'il y aurait joué chaque mois. Il y a des avantages en nature. Donc, c'est un petit peu comme les ministres qui disent qu'il y a des logements de fonctions. Ça, ça n'a pas prévu pour tous les autres élus de l'Assemblée. Donc, question de la réveillie. Donc, c'est des questions que nous avons bien délicates. Et à la fois, il m'a dit que personne n'a pas dit qu'il y a fini pour... qu'il y a fini pour Rishikono. Après, c'est plus, c'était... Ça n'a pas été en fouchette. Il m'a dit qu'on ne va pas dépasser tellement longtemps, ni pas en haut, ni pas en bas. Mais les gars mettent nous tout au couplanché. Donc, on ne va pas dépasser, on ne va pas dépasser, on ne va pas dépasser. Et puis... En tout cas, les conseillers exécutifs ont donné la possibilité de déroser de fonctions. Au moins, eux-mêmes, mon frère parentis, beaucoup, moi, c'est pas dépasser. Dans une fonction. Et tous les autres conseillers exécutifs-là, lignés qu'ils ont des positions morales. C'est difficile pour eux, parce que dès leur montée, ils ne vont pas dépasser. Ce qui fait que c'est seulement nous tenir en déplacement à la fête dans le cadre de la Lerna-Réunion, tenir en auto, en chauffer, en paix, 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 en paix et en paix, en paix et en paix. On va toujours se brûler de l'automaine. Bon. Donc, nous refuser leur nom de fonction, nous refuser la volontaire nature. Ça, ça c'était l'idéologie des patriotes. Mais dans les autres, Il n'y a que les deux présidents, le président de l'assemblée et le président du conseil exécutif, qui étaient nés à chauffer, qui étaient qu'à mettre des nuits au bateau. Et nous, les autres là, nous étions au cas de l'aide. Maintenant, Moukewe, qui s'est assemblée à l'île, a décidé. Mais pour la retraite, les textes sont ici. Alors, tout le monde m'avait dit. On va continuer. Il y a une question toujours sur la retraite qui a été posée. Moukewe a expliqué. On arrive pendant des affaires au bois. Ou ça, ça c'est, par contre disant, il faut que le capital cotise, pas simplement les travailleurs. Deuxièmement, concernant les nombres de prix baisses. L'obnitimomaï. Oui. Alors, moi disons, dans la fonction publique, chaque timomaï, c'est 8 trimestres. Dans le privé. On va vérifier avant. On va vérifier là. C'est 4 années par naissance. Pardon. Vous parlez de bêtises. Non. Quatre trimestres automatiquement accordés à la mère, en contrepartie, de l'éducation de l'enfant pendant les quatre ans suivant sa naissance. Parce que là, on est en surveille. Pendant que j'ai maternité là, il n'y a pas considéré qu'on s'est consulté à travailler. Si vous propose une maternité, le papa n'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il n'y a pas compté. Et ensuite, si c'est lui, il n'y a pas de vétidio en maïda, pourquoi on va lui, il n'y a pas d'un quatre ans après sa sereine et vous n'y a pas bénéficié de quatre trimestres automatiquement. Bien. Si, par contre, ça arrive malheureusement, le vétidio en maïda, pendant mes moments, par l'éducation de justice et le vétidio social de l'enfance, mon moment, par la vétidio. Donc, c'est le vétidio en maïda, qui n'est pas en maïda, mais qui n'est pas en maïda, sans avoir une modification. Donc, il considérait, aussi, le vétidio en maïda, il considérait qu'on s'est ... Fonction. ... qu'ils sont normales. Donc, on est droit à un an et deux cotisations, quatre trimestres. Oui. Voilà, pour comment répondre à ces questions. Maintenant, on va aller quand même à l'auditeur. Les auditeurs, pardon. Pour en changer la question de rapport, de rapport, de rapport, de rapport, ils sont en plein dans la confusion. Dû à l'ambiguïté que le président collectivitaire apportienne. ... ... ... ... ... Il s'est dit ça. Il s'est dit qu'à répondre en demande des clubs sportifs. ... 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